hop là voilà bonsoir à toutes bonsoir à tous voilà soyez les bienvenus alors on sera tous voilà voilà j'ai oublié de couper le son ça c'est vraiment le truc voilà j'ai oublié de couper voilà comme d'hab c'est vraiment parfait salut amélie tu vas bien salut ça va très bien merci de me recevoir à nouveau ben oui c'est donc ça ça fait quasi un an qu'on sait qu'on s'est vu salut girassimo bon on va un petit peu voir le chat on va voir s'il ya des gens qui arrivent voilà on va laisser un petit peu le le temps autant voilà donc là tu nous vois amélie j'essaye de me mettre bien est-ce que là ah voilà et là je vais mettre en grand et là je te verrais bien voilà alors on va déjà voir si le si l'alerte fonctionne bien voilà suivre amélie sur voilà donc il ya un pop ça ça s'est bien fait donc ça c'est bon hop on va faire un petit peu de nettoyage ok donc on va je vais là mais t'en fais pas on va on va on va elle va se présenter tout ça on va juste attendre quelques minutes que tout le monde voilà non mais en plus c'est à 8 heures les gens n'ont pas encore fini de manger et puis il ya beaucoup de choses aujourd'hui voilà salut emilien à emilien oui emilien il était parmi les et il ya sarko à la télé ah ouais il ya sarko sur tfa évidemment cette façon c'est plus intéressant ici un sarko il va se dire qu'il est innocent que c'est une cabale enfin je peux vous dire le texte mais moi ce que je trouve hallucinant c'est un sarko pourquoi dès qu'il veut parler il va sur tfa on lui dit oui enfin je veux dire il va dire la même chose qu'il dit tout le temps c'est vraiment scandaleux la justice n'est plus indépendante c'est une cabale contre moi enfin il dit en plus tout le temps la même chose mais là il est condamné enfin je veux dire ça me semble assez clair et assez fou en fait mais enfin c'est comme ça oui oui écoute il a je sais pas des bons potes là bas non oui il a des bons potes et puis ça fait l'audience enfin tu vois c'est donc oui ça fait l'audience je suis sûr que clairement voilà alors on a salut alors il ya sarko la télé je m'en fous de sarko ben voilà alors salut carla est dans le déni oui car là il ya eu un truc assez intéressant elle a fait un elle a fait un poste sur sur insta pour soutenir son mari ah ouais ouais et et alors est ce qui est intéressant c'est un copain qui ouais moi je suis en train de stalker les les personnalités qui qui like la photo de carla bruni vraiment pour voir qui qui soutient alors suite sarkozy souhaite ou de témo de dé non mais voilà on a toute façon sarkozy sarkozy non merci salut florence la bienvenue mais donc ben voilà alors comment ça va les gens dans le chat hello hello à tous mais oui c'est bien c'est coloré comme tchad j'aime bien oui oui ça c'est très très chouette il ya les petites couleurs il ya salut thierry tu vas bien on aura thierry qui sera dans qui sera en live samedi à 20 heures on aura l'occasion de parler de beaucoup de choses thierry cette semaine cette semaine de médiatique est assez est assez mouvementée je pense que ça va être ça va être intéressant je pense mais donc amélie on va tout doucement commencer mais peut-être certains se rappellent d'amélie amélie c'est ma toute première invité donc je sais plus exactement la date mais on est à un an quasi pile puisque j'avais j'ai commencé le 24 février et j'ai pas tout de suite invité des gens et donc c'est à amélie et donc est ce qui est chouette c'est qu'on va faire en fait le follow up de ce qui s'est passé l'année passée l'année passée elle était venue présenter sa newsletter et on va un peu voir un an plus tard ce qu'il en est salut tangy pas de souci je suis prêt pour un long live et bien écoute cool je suis sûr qu'amélie devrait plus intéressante que la ceo de si belga écoute la ceo de si belga non elle était hier chez c'est parce que hier futur immédiat qui est un autre streamer raphaël a invité la ceo de si belga et elle a quand même pas mal déroulé ses éléments de langage et voilà donc mais moi je trouve toujours ça intéressant moi je trouve que en fait même si c'est le contenu n'est pas toujours rendez vous parfois c'est intéressant quand même bon allez j'ai beaucoup parlé là on a voilà on s'il y a des gens qui arrivent plus tard on réexpliquera des choses mais on va commencer par le le commencement d'abord amélie voilà voilà non mais ce que je disais je disais oui oui mais moi non normalement ça devrait être ça va être très très bien mais donc amélie comme en anglais donc désolé d'avance pas de souci pas de souci mais donc amélie c'est vrai d'abord on va commencer par le commencement qui es tu et que fais tu et voilà et ben donc je suis amélie j'ai 36 ans je vis à bruxelles ça fait maintenant 11 ans que je travaille dans l'industrie du digital j'ai fait à peu près plein de jobs différents et très variés dans plein d'industries différentes mais ce que j'adore là dedans c'est que j'ai toujours pu faire des nouveaux trucs et que tu as jamais fini d'apprendre donc finalement ça m'a bien ça m'a bien servi ça m'a bien service durant ces 11 dernières années et en 2020 j'avais décidé que je voulais un petit peu retirer un petit peu mon syndrome de l'imposteur et c'est toujours trouver des boulots comme ci comme ça bien dans des boîtes pour justement bah devenir un peu bruyant sur internet et partager mes opinions et mon expérience pour ensuite pas trouver des bons matchs pour trouver des clients pour la même mentalité ou en tout cas qui sont intéressés par la manière dont moi j'aime bien construire l'internet c'est bon même si l'internet est grand chacun amène sa petite pièce et et donc c'est comme ça qu'on a commencé à discuter d'ailleurs sur switch parce que l'année dernière quand j'ai décidé de commencer à faire du bruit donc je me suis d'abord lancé sur linkedin et puis j'ai lancé la newsletter ensuite j'ai lancé le podcast ensuite enfin bref après ça a été toute une année de de lancement de petits projets pour justement bah toucher des nouveaux clients et à trouver du travail parce qu'entre temps évidemment je me suis retrouvé quand même une petite crise où j'ai pas travaillé pendant quatre cinq mois à cause du covi donc voilà ça c'est en gros sinon sinon voilà j'adore bruxelles et j'ai hâte que donc ça elle se réveille et oui et donc moi je voulais t'inviter justement pour voir un petit peu parce que on va parler de marketing de contenu au final hop ici je vais où est ce que c'est ça hop à l'air de box j'avais là salut salut Audrey soit la bienvenue et donc et d'ailleurs demain en parlant de marketing de contenu on va j'invite Pierre-Nicolas Schwab qui lui c'est SEO 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 il a un site depuis 12 ans il n'a jamais dépensé un cent ailleurs que dans le contenu sur son sur ses plateformes donc il n'a jamais fait un euro de google ads rien il n'a jamais dépensé par contre il a beaucoup dépensé d'argent en contenu donc ça sera très intéressant et ça va être à mon avis un très beau diptyque entre aujourd'hui du contenu qui sera qui sera newsletter qui sera du podcast qui sera d'autres choses et demain qui est beaucoup de SEO sur site un peu de podcast mais des vidéos des photos et tout ça c'est assez fou alors pour répondre pour répondre il y a Florence qui dit j'ai cru qu'Amélie était à SF en décalage horaire avec la fenêtre dans le fond de l'écran non en fait savoir c'est que cette photo je l'ai choisi bon pour l'instant j'ai pas encore de décors digne de ce nom donc ce que je fais c'est que je choisis des photos que j'essaye qui collent avec les invités et si jamais on a si jamais on avait pu ah ben voilà 15 ans déjà into the mines il est dans le chat qui sera donc demain à 20 heures avec nous si j'ai choisi cette photo c'est parce que si on avait pu j'aurais bien aimé faire l'interview de d'Amélie là au coin de cette petite table avec ses deux chaises en bois avec cette petite lumière un petit verre de vin rouge voilà exactement pas bien avec le décor ça s'arrêtait le plan voilà mais oui et donc et donc non je suis pas à San Francisco ça va être sympa mais c'est pas du tout l'agenda non et puis je vois qu'on dit avec quel client je travaille ben j'ai souvent j'ai déjà un peu tout fait mais dernièrement et d'ailleurs grâce à cette communication j'ai travaillé avec des PME qu'on nomme aussi scale up et aussi des groupes plus grands mais locaux par exemple maintenant je travaille avec le groupe d'Eaterone aussi mais on va de toute façon on reviendra un petit peu aussi sur ce que tu as fait avant ce qui va être intéressant aussi alors je précise chaque fois que je connais les gens je le dis donc Amélie et moi on se connaît on n'est pas des vieux amis mais on se connaît quand même depuis un moment on a je crois que c'est à l'époque où tu travaillais chez Makina je pense que c'est là qu'on a commencé à se croiser je crois que c'était parce que je pense que c'est de là voilà et puis des verres par-ci par-là et on a on a des très voilà mais donc voilà donc il y a voilà comme ça on se connaît et comme ça il n'y a pas de surprises par rapport à ça mais donc c'est vrai qu'Amélie tout d'abord parle un petit peu de ton parcours c'est que maintenant tu es indépendante mais tu as quand même travaillé quand même pas mal de temps en agence avant alors mon parcours j'ai d'abord étudié de l'économie, du business puis après j'ai rien trouvé là-dedans qui voulait de moi ou qui me plaisait mais d'abord surtout qui voulait de moi finalement j'ai eu une opportunité de commencer chez Makina après avoir fait ma première campagne en ligne de moi-même sur LinkedIn il y a 11 ans donc et en faisant un CV stop motion donc j'avais un petit peu attiré l'attention et on aurait pu croire que ça allait me lancer sur une carrière de gens bruyants sur l'internet mais pas du tout ça m'a vite calmée une fois que j'ai trouvé un boulot je me suis lancée à fond j'ai fait deux ans et demi chez Makina j'ai du tout à prendre de A à Z évidemment parce que je n'avais rien appris à l'école j'ai fait de la gestion de projet en commençant par de l'emailing puis en construction de sites web d'expérience client, de la pub enfin j'ai vraiment tout fait là-bas sur des gros comptes et ensuite j'étais un peu fatiguée de cette ambiance d'agence et puis surtout j'ai eu une opportunité chez Danone et du coup je suis passée chez Danone chez le client chez le client, le fameux mou chez le client que je n'ai pas refusé évidemment il y avait plein d'avantages et je travaillais du coup dans le département marketing avec la directrice marketing, une meuf super évidemment j'ai appris blindée avec elle et là il fallait créer leur écosystème digital donc vraiment construire de tout ils avaient un vieux site construit dans les années fin des années 90 encore donc imagine le truc alors qu'on était déjà en 2012 et c'était assez fou et là il y avait moi j'ai bossé aussi jusqu'à une grosse restructuration qui ne m'a pas vraiment fait du bien au moral qui ne m'a pas vraiment c'est là que j'ai un peu perdu la foi dans tout ce qui était corporation etc parce que je n'ai pas aimé leur gestion de la chose du coup je me suis enfuie et là je travaillais pour une PME et j'ai travaillé dans un truc rien à voir l'événementiel parce qu'il avait besoin d'un digital manager pour vendre des choses en ligne enfin des tickets d'événements et faire des activations justement en ligne du coup là je suis passée vraiment dans une petite entreprise où on était 4, 3, 4 et on devait tout faire passer le balai avant de partir tout ça j'ai fait ça deux ans et j'étais hyper fatiguée c'était vraiment intense surtout que ce n'était pas entièrement digital donc au bout d'un moment moi le côté sales brut ce n'était pas vraiment mon truc à moi et là j'ai fait un petit break pour me remettre de cette aventure là et j'ai ensuite commencé ma carrière de consultant chez The House of Marketing en tant qu'employée et là je me suis dit mais en fait bingo ça y est on ne va plus jamais me demander dans mes job interviews vous n'êtes pas plutôt ce n'est pas normal de changer de job tout le temps vous êtes un job hopper voilà donc en général j'avais toujours des gens qui jugeaient le fait que je change régulièrement de travail et là d'un coup en étant consultant c'était bien c'était valorisé donc j'ai adoré et au bout d'un moment moi je ne rentrais pas dans leur développement personnel au niveau de l'entreprise donc je n'avais pas de promotion pas de visibilité pas de machin donc j'ai décidé de devenir indépendante il y a de ça presque 4 ans maintenant 3, 3 ans en 2018 ouais 2018 et voilà et c'est là que j'ai commencé à mûrir l'idée de développer mon activité de confusion mais du coup à ma sauce et avec ma propre identité il m'a fallu un temps avant de me lancer parce que c'était un pas un peu difficile mais depuis 2020 c'est la réalité voilà ça c'est toute mon histoire non non mais c'est intéressant c'est à dire que je trouve d'ailleurs que c'est un peu le parcours que plus assez de jeunes n'arrivent à faire c'est à dire d'aller en agence d'apprendre des choses par exemple on peut parler un peu d'Imakina ce qui est intéressant c'est qu'Imakina c'est une boîte qui est souvent critiquée qui a beaucoup de torts par contre je retrouve tellement de gens qui sont passés par Imakina et qui disent qu'ils ont appris beaucoup de choses chez Imakina tu vois qu'il y a plein de potes qui ont monté des start-up des choses comme ça parce que l'avantage c'est que comme tu l'as dit ils ont travaillé sur des très gros comptes donc où tu apprends où tu es sur des gros trucs et après bon ils se sont souvent beaucoup plus épanouis après mais il y a une espèce de Imakina était une pépinière à un moment comme ça non ? ouais le réseau que j'ai on va dire les personnes les plus les plus fidèles dans mon réseau avec qui j'ai un lien indéfectif ce sont les gens avec qui j'ai collaboré chez Imakina encore aujourd'hui je collabore vraiment souvent avec des gens avec qui j'ai travaillé du temps d'Imakina même si je pense qu'il n'y en a plus aucun qui travaille chez Imakina aujourd'hui donc voilà tous continuent notre route d'une manière ou d'une autre et ouais enfin en même temps c'était l'épreuve du feu pour la collaboration je saisir en général c'était quand même toujours à l'arrache il y avait énormément de nouveaux projets beaucoup d'innovations alors qu'on n'y connaissait rien donc il fallait innover dans l'express on testait on apprenait sur le tas ce qui était quand même sport il y avait beaucoup moins de pression au niveau de la méthode et de la best practice les machins comme ça parce qu'il y avait certes les forums mais tu n'avais pas toutes ces informations justement ces newsletters ces masterclass ces machins ces formations en ligne qui te permettaient de devenir un digital marketeer donc tu étais en train de faire on a essayé ça on va réessayer ça donc on faisait du test and learn tout le temps avec comme seul support éventuel des forums qui étaient ultra geek et très techniques donc tout ce qui était pub c'était vraiment de l'impro alors je vais reprendre un petit peu le chat alors c'est vrai que alors n'hésitez pas à poser des questions parce que Amélie elle vient du marketing elle jargonne donc beaucoup et donc il y aura beaucoup d'anglais et donc voilà tout le monde n'est pas toujours au fait de tout donc il n'y a pas de il n'y a pas de mauvaises questions voilà il y a un mot que vous ne comprenez pas vous le demandez dans le chat et c'est vrai qu'il y a une question là j'ai racimo qui demande pourquoi Amélie travaille en anglais ah bonne question alors parce qu'en fait j'ai commencé ma carrière à Bruxelles et puis bizarrement une fois que j'ai commencé à être consultant tous les gens qui m'ont donné du boulot étaient des gens des flamands et comme c'était dans des boîtes mixtes au niveau des langues flamands avec un peu de français les gens se disaient on va parler anglais ou chacun sa langue et au départ mon néerlandais n'était pas bon du tout pour parler en néerlandais donc c'est comme ça que ça a commencé l'anglais puis j'ai même eu des clients internationaux où là l'anglais était la langue de base et donc en évoluant chez différents clients comme ça c'est devenu vraiment ma langue professionnelle et quand j'ai dû me décider aussi pour communiquer sur LinkedIn comme je sais très bien que je l'ai touché et des francophones et des anglophones et des néerlandophones j'ai choisi l'anglais voilà c'est ça et surtout qu'en fait dans l'absolu les gens qui te contactent ils sont à un level où en fait tout le monde parle anglais ou pas oui ou alors en fait ils ont l'habitude de consommer de l'information en anglais parce que typiquement si quelqu'un sur LinkedIn me contacte il va me contacter dans sa langue maternelle même s'il réagit à une publication que j'ai fait en anglais par exemple d'accord donc les gens vont partir du principe que je suis flamande parce que mon nom on somme déjà flamand et voilà mais c'est sûr que la plupart des gens avec qui j'ai collaboré sont néerlandophones donc voilà par la force des choses à un moment voilà même le néerlandais commence à être beaucoup plus présent dans ma vie professionnelle aussi donc pour s'il y a jamais il y a des français dans le chat parce que j'ai quand même 30 à 40% de followers français donc en Belgique on parle le français et le néerlandais comme deux langues principales il y a encore un petit peu l'allemand mais ça c'est anecdotique et donc quand elle dit tout à l'heure chacun dans sa langue il y a des réunions qui sont moi j'ai déjà participé à des réunions où il y a un français qui débarque et donc moi par exemple je suis francophone je parlais en français et on me répondait en néerlandais et donc il y avait des français qui étaient au bout de la table et tu vois vraiment les yeux ou à la traduction comment est-ce qu'on fait et donc il y avait le côté au secours et donc oui c'est assez bizarre mais je trouve ça intéressant intellectuellement et alors et parfois il y a un mot qu'on ne comprend pas donc on lève la main on dit tiens ça j'ai pas compris on trouve un moyen de s'expliquer et en fait ça marche assez bien voilà au début c'est un peu perturbant mais je trouve que moi j'ai toujours trouvé ça m'a toujours fait marrer ce genre de réunion mais donc voilà pour les français du chat oui c'est un truc un peu bizarre ça va très très bien avec notre pays mais c'est une particularité belle clairement et ça n'a nulle part ailleurs chacun dans sa langue les gens ne parlent pas la même langue mais ils se comprennent voilà c'est ça alors donc là alors ça peut-être tout à l'heure il y a une question de Kassour je vais la noter un use case ah ouais j'ai fait un super projet ici pour le salon de l'automobile ah bah voilà go tout à l'heure oui non on va avoir un projet donc il y a un truc d'Anon voilà alors joli parcours est-ce que vous êtes agréée chaque entreprise en Wallonie par hasard alors je ne suis pas agréée non mais on m'a déjà conseillé d'aller de passer en fait j'ai un ami qui l'est qui m'a dit mais tu devrais le faire c'est pas si compliqué non donc il faudrait que je fasse la démarche mais je ne l'ai pas faite encore parce qu'en fait c'est vrai que c'est une vraie plus-value en fait pour le financier pour les entreprises qui te contactent alors frites surgelées ou Sarkozy c'est ça tout le monde salut Dan je suis mitigé regardez Mathéo sur le reportage sur les frites surgelées sur les RTBF qui à mon avis est un très très bon reportage qui a été fait voilà je regarderai moi en replay mais alors on parle tous comme des JCVD dans le marketing ouais on a vraiment parfois tu as me fait honte et moi c'est un truc que justement j'essaie d'éviter au maximum mais en fait j'ai travaillé à l'ADH mais j'ai déjà raconté ici mais j'ai travaillé à l'ADH pendant plusieurs années et je crois qu'en 2007 ou 2008 j'avais une page tous les mardis sur les nouvelles technologies et j'étais super fier tu sais la première tu la prépares en plusieurs jours tu bosses c'était beau j'étais content et alors j'étais super fier et je croise un pote le lendemain il me dit ah ouais j'ai vu ta page c'était super et je dis ouais mais j'ai pas compris la moitié et en fait c'est parce qu'il y avait trop de mots enfin tu vois de trucs un peu liés aux réseaux sociaux et aux nouvelles technologies mais en fait la plupart des gens en fait c'est pas des experts en fait donc ça m'a vraiment mais par contre ça a été une leçon de vie parce que vraiment la fois d'après j'ai voilà j'ai donc voilà bosser à l'ADH c'est un truc pour ça je n'oublierai pas et c'est vrai que j'essaie de pas trop trop jargonner alors je continue la langue flamande trop présente à Bruxelles alors qu'on est 85% de francophones oui ça c'est un autre débat chacun sa langue rien de tel même si je bosse beaucoup en anglais aussi c'est Olivier c'est Olivier Rom Emilien pardon oui il s'appelle Emilien Olivier et j'essaie de ne pas faire l'heure Emilien quand je donne cours et j'ai un peu honte de mon vocabulaire je me tout traduis en vrai français et je leur donne le vocabulaire pro quand même oui ça bien sûr ça c'est très bien avec les étudiants oui 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 alors cette semaine j'ai entendu le CEO de Google Belgique à l'RTBF qui parlait de révolution digitale ça m'a crispé oui c'est vrai que ici Amélie tu es sur une chaîne où on dit numérique et pas digital ah ouais tu sais que moi je n'utilise jamais numérique mais d'accord numérique alors oui donc moi je travaille aussi dans les révolutions numériques les transformations numériques en fait c'est un mot qui est en plus ultra galvaudé donc j'essaie quand même de ne pas trop l'utiliser parce que maintenant on met tout et n'importe quoi dedans mais en tout cas la manière dont moi je perçois cette transformation numérique c'est de remettre avant tout l'humain au centre des conversations c'est la mission que je me suis donnée dans la vie c'est de remettre les humains au centre des conversations business des conversations économiques et donc afin qu'on puisse avoir des meilleures collaborations développer des choses qui font du sens développer des choses dont les gens ont vraiment besoin et pas des brawls tu vois voilà braw je peux utiliser grâce à Angèle maintenant tout le monde sait ce que c'est c'est justement ça que j'ai révélé quand on était justement en train de parler d'anglais je voulais que tu expliques ce CX oui c'est vrai parce que tout le monde n'est pas au fait de ce que c'est en fait c'est lié à ma mission maintenant ça devient un terme de plus en plus à la mode dans le numérique dans la mesure où on s'attarde de plus en plus à l'expérience que les clients vont avoir et donc c'est comme ça que je me définis Customer Experience Consultant donc l'expérience client qui est évidemment liée à l'expérience utilisateur que vous avez peut-être déjà entendue qui est elle déjà un petit peu plus dans la pratique et l'expérience client elle se définit un petit peu en amont dans la mesure où on définit les valeurs la valeur que l'on peut créer et amener sur un marché spécifique pour pouvoir répondre à des besoins résoudre des problèmes ou aider des gens à atteindre des objectifs spécifiques donc c'est vraiment se mettre à la place des gens pour pouvoir leur amener une vraie valeur ajoutée et pas faire un marketing sauvage donc ça c'est vraiment je prends évidemment les deux oppositions il y a plein de nuances au milieu mais c'est vraiment le pied de nez à tout ce qu'on peut voir de hacking le marketing sauvage etc. que vous pouvez imaginer des grosses pubs bien vulgaires qu'on prend plein les yeux et qu'on n'en peut plus voilà tiens et c'est quoi la différence entre CX et UX ? bonne question alors le UX donc User Experience donc ça c'est vraiment un métier de design donc souvent ce sont des designers ou des architectes de l'information qui s'occupent de ça ils vont eux une fois qu'on a défini la valeur qu'on peut amener sur un marché par exemple on a défini qu'on allait développer ils passent après toi ou avant toi ? on travaille ensemble mais on va dire que dans une chaîne de production à l'ancienne on va dire qu'ils viennent après à mesure où moi j'ai un profil où je travaille plus sur le côté business et dans le développement de valeur et ensuite on va collaborer avec justement des User Experience Designer pour justement créer les flots les flots les flux les flux les flux les flux sur lesquels vont passer les personnes donc les différentes pages sur lesquelles quelqu'un doit passer sur le site afin de trouver les informations qu'il souhaite afin de pouvoir procéder à un achat en toute tranquillité et sécurité voilà c'est ce genre de choses donc c'est vraiment un designer qui va créer la logique de l'information et aussi le design voilà j'allais encore sortir des mots en anglais je suis désolée je bloque complet mais voilà en gros c'est ça et donc il y a Tanguy qui dit il existe aussi du content UX ce n'est pas que du design mais voilà donc il ajoute ça mais donc en fait maintenant je pense qu'on a fait une bonne grosse introduction c'est à dire que les gens voient qui tu es voient un peu d'où tu viens vois plus ou moins ce que tu fais l'idée c'est que voilà il y a un an pour ceux qui n'étaient pas là Amélie c'était ma toute première invitée sur la chaîne ici donc c'était je ne sais plus la date exacte où on est c'était il y a un an et elle venait tout juste de lancer sa newsletter et j'ai dit écoute viens me parler moi sur ma chaîne j'ai envie de parler de web et des internet et les newsletters et surtout je me rappelle moi des newsletters comment on a dit il y a 10 ans que c'était vraiment pourri que c'était vieux comme les choses ont des cycles parce que les newsletters ça existe depuis la nuit des temps en tout cas par rapport à internet et il y a 10 ans moi je me rappelle avoir dit oui s'il faut une newsletter mais non il n'y a personne qui lit ça c'est fini et il y a quelques mois j'ai pensé à toi mais j'ai aussi pensé à des choses il y a longtemps j'ai lu un article les journalistes qui quittent leur job pour lancer une newsletter ça m'a fait penser à des articles que j'ai vu en 2007 ou 2006 les journalistes qui quittent leur job pour faire un blog c'est un peu des cycles et donc toi il y a un an tu lançais ta newsletter pourquoi et quel était le but à ce moment là alors j'ai lancé ma newsletter après avoir commencé à publier régulièrement sur LinkedIn des idées des idées très précises autour de ma manière de travailler sur ma vision du numérique qu'est-ce que devrait être internet aujourd'hui etc et puis je voulais créer une newsletter pour rentrer en contact avec des gens qui sont intéressés à ça donc l'objectif concret c'était j'avais envie de prospecter mais je ne suis pas une vendeuse donc je ne veux pas faire de sales je ne veux pas faire de sales donc je me suis dit je vais y aller avec une version qui moi me convient c'est-à-dire que je vais partager des choses du contenu et je verrai ce qui me retombe dessus mais par contre partager des choses sur LinkedIn c'est quand même limité et puis surtout ça ne crée pas forcément un lien très personnel et j'aimais bien l'idée de newsletters j'avais vu quelques cas moi je consomme beaucoup de newsletters aussi donc j'aime beaucoup le format et je me suis dit si je me crée une base de données de gens qui sont intéressés dans les idées que je partage les méthodes que je partage également d'office au bout d'un moment s'ils lisent mes newsletters régulièrement quand ils vont avoir besoin de quelqu'un comme moi avec ce genre d'idées ils vont m'appeler donc de cette théorie là je me suis dit je construis j'y vais de manière hebdomadaire on verra ce qui va se passer c'était un sacré challenge parce qu'il faut savoir qu'avant 2020 je n'ai jamais écrit de contenu j'avais jamais rien fait là dedans et donc j'étais déterminée à trouver un système pour ne pas faire de la vente comme de la prospection brute en mode appeler les gens t'as pas du taf ou je peux venir vous faire ma présentation j'ai un super powerpoint ou j'en sais rien comment faire je te coupe j'ai partagé dans le chat j'ai partagé dans le chat la commande ou il y a son instagram son linkedin et il y a aussi vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter si jamais si vous la trouvez intéressante pertinente ce que je ne doute pas mais donc n'hésitez pas voilà c'est assez chouette il n'y a pas de publicité donc allez-y oui oui il n'y a pas de pub je ne vends rien je n'ai jamais fait je ne donc je suis contre la pub je l'ai un peu dit d'avant je prends vraiment le contre-pied de ça et donc j'ai publié depuis ouais début mars ça fait un an en fait ça fait un an que je publie toutes les semaines une newsletter avec des sujets différents donc parfois c'est très pratico-pratique parfois ça a des ça a des j'ai envie d'inspirer parce que j'ai appris quelque chose de nouveau ou parce que j'ai découvert quelque chose de nouveau ou je pense que ça peut vraiment parler aux gens et pour les sujets qui entourent le numérique donc ça tourne autour de comment comprendre son client des aspects psychologiques aussi autour du marketing c'est comment on peut créer de la valeur avec un produit ou un service comment on peut comprendre un marché comment quelles sont les personnes avec qui on doit on doit collaborer si on veut créer des produits et des services digitaux qui ont de la valeur donc si on veut arriver au bout avec des vrais professionnels et pas des clowns et voilà donc il y a toutes les semaines c'est un nouveau sujet parfois c'est léger parfois c'est un peu plus intense mais j'ai vraiment développé une habitude d'envoyer cette newsletter et j'ai des retours j'ai des gens qui sont inscrits depuis un an qui lisent je pense pas toutes mais quasi toutes les newsletters j'ai un taux d'ouverture qui est assez élevé on s'approche de 50% à chaque à chaque à chaque nouvelle newsletter je fais des tris aussi ceux qui l'ouvrent pas régulièrement je les fasse comme ça explique pourquoi tu fais ça pour les gens qui par exemple ne seraient pas au fait de ça comme je disais moi mon objectif il est vraiment professionnel business je veux tirer un avantage à un moment d'avoir un contrat avec ces gens là c'est vraiment là-dedans que je cherche maintenant mes occupations mes salaires mes revenus donc d'avoir une grosse base de données ça ne m'intéresse pas en fait ça ne m'intéresse pas parce que je ne peux pas travailler pour 1000 personnes donc moi ce que j'ai besoin c'est d'avoir des contrats réguliers avec des gens qui ont collaboré autour de mes méthodes et donc en faisant des tris ça veut dire que je retire des gens qui ne vont pas lire mes newsletters ou qui ne sont pas accrochés et donc je peux observer plus facilement quels sont les contenus qui plaisent quels sont les contenus qui ne plaisent pas j'ai des voilà c'est ce genre de choses que je fais et mes statistiques m'aident à comprendre ce qui a plu ou moins plus c'est par exemple comme ça que l'année dernière j'ai compris que je devais intégrer dans mes contenus des choses un peu plus personnelles alors je ne raconte pas ma vie mais je raconte des moments l'année dernière j'ai eu un projet qui ne s'est pas bien passé j'ai fait un petit débriefing dans une des newsletters c'est un des emails qui a marché le plus sur toute l'année j'avais aussi choisi un bon titre j'imagine et j'ai reçu énormément de réponses à ce moment-là on m'a demandé de parler à un événement juste parce que voilà parce que les gens avaient aimé ce moment de vulnérabilité et donc je me suis dit ça c'est aussi quelque chose je n'avais pas imaginé moi je pensais que les gens voulaient de la valeur ajoutée de la valeur ajoutée on me tue en voilà mais on trouve aussi de la valeur ajoutée dans dans des histoires personnelles des expériences et les enseignements que j'en avais tiré quoi donc c'est vraiment c'est pour ça aussi que j'essaie de la garder petite comme ça j'arrive à avoir des chiffres qui ont de la valeur pour ma compréhension et aussi ce qui est intéressant c'est à dire pourquoi est-ce qu'il faut virer les gens il faut virer les gens c'est parce que les gens qui n'ouvrent pas en fait downgrade ta newsletter c'est à dire qu'en fait il faut de toute façon au delà des chiffres personnels pour ta newsletter c'est à dire que clairement il faut virer les gens ou alors pas les virer leur envoyer un petit mail en disant tiens tu n'ouvres pas voilà je vais te supprimer mais quand même comme ça les gens ne sont pas achetés dehors comme ça comme des malpropres mais donc voilà c'est un truc qu'il faut faire en fait il faut virer les gens parce que sinon voilà tiens je sinon voilà sinon ça downgrade moi j'arrive pas à trouver le mot ça diminue en tout cas la force oui en fait parce que l'email par laquelle j'envoie donc mon adresse email qui envoie l'email elle est perçue et triée par Google généralement et les autres services d'email elle est perçue selon un certain degré de qualité et le fait que les gens n'ouvrent pas l'email ou alors me signalent comme spam ça diminue la qualité de mes emails dans sa perception par ses tout à fait voilà c'est pour ça et donc s'il y a des gens qui reçoivent mes emails qui les ouvrent pas ou qui d'un coup s'énervent parce qu'ils font encore elle et qui me font un spam ben moi je reçois des mauvais points donc voilà alors attends ce que j'ai vu non mais ça va je vais prendre je vais reprendre le tchat je vais reprendre le tchat donc tout d'abord donc il y a félicitations 50% c'est énorme bon après elle dit pas elle a plus que 9 abonnés donc tu vois 50% je vais vous dire combien j'ai d'appeler non mais je te charrie ah mais j'en ai déjà ah ben j'en ai plusieurs ici là aujourd'hui j'ai fait un nettoyage donc fin du mois de tac 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 c'était la fin du mois de février là j'ai 219 personnes voilà écoute non c'est bien voilà et grâce à ça ça fait depuis le mois de août que je travaille et que j'ai des revenus fixes quoi donc moi c'est mon objectif est complètement complètement atteint mais c'est sûr tout à fait complètement atteint oui c'est super donc c'est aussi ça c'est important de se dire qu'il faut pas non plus avoir à chaque fois des chiffres effrayants au niveau au niveau des réseaux sociaux ou des parce que les gens s'abonnent à ma newsletter via les réseaux sociaux ou alors ma newsletter ça me permet de vivre vraiment confortablement grâce à ça et c'est pas un chiffre qui ferait jalouser tout le monde quoi donc après comme je vois là 50% c'est énorme ouais après les gens qui sont dedans sont vraiment des gens en qualité puis je vois ici on me dit ouais mais tu vends et bien en fait je me vends pas donc il n'y a pas d'email où je vais dire ben ça moi je sais faire donc je vous fais un petit prix d'ami si vous m'envoyez un email parce que dans un mois j'ai une disponibilité ça n'est jamais un email comme ça que j'envoie donc vraiment l'email la vocation c'est vraiment de partager des infos partager du savoir oui mais ça reste ça reste une forme de vente autre je veux dire c'est pas de la vente du mec qui t'accroche rue des bouchers et madame madame mais voilà c'est une vente totalement soft quoi les gens savent ce que je fais dans la vie clairement je me suis présentée je le rappelle via les différentes histoires que je peux raconter et aussi comme toutes les semaines je me pointe dans leur boîte et qu'ils me lisent on va dire allez une fois sur deux vu les statistiques ben ça veut dire que quand ils pensent à quelqu'un autour de l'expérience client quelqu'un professionnel dans le digital dans le numérique etc ben ils pensent à moi tout de suite et en fait c'est déjà arrivé plein de fois on me dit ah ben c'est marrant t'es la première personne à qui j'ai pensé alors que j'ai plein d'autres amis qui font un travail qui est similaire au tiens quoi tout ça parce que mon nom arrive régulièrement bah étant devant les lieux quoi ça marche sans vent est-ce que par le plus grand des hasards tu sens plus d'appels après ta newsletter ou pas ? non ça non par contre d'ailleurs les gens que j'ai convertis en clients via la newsletter c'était plusieurs mois après leur inscription oui tout à fait donc c'est vraiment un travail de longue haleine parce que je veux dire la première conversion que j'ai faite le premier contrat que j'ai signé venant de la newsletter ça a mis 8 semaines entre l'inscription de la personne et le premier contact et après ça a encore mis deux semaines avant qu'on signe le contrat donc c'est quand même faut être prêt faut pas vouloir commencer à travailler demain tu sais moi moi je travaille moi c'est plutôt côté réseaux sociaux plein de choses il y a des gens à qui j'ai fait des offres et oui un an après ah oui on a réévalué votre offre je sais même plus qui c'est tu vois t'as des gens il y a des processus comme ça de maturation moi je trouve qu'au 8 semaines c'est pas encore très long tu vois non mec donc tu vois ça montre quand même après les gens s'ils s'inscrivent c'est qu'ils ont montré déjà un intérêt sur les explications que j'ai faites donc tu vois ils sont déjà dans un système de considération ou en tout cas de curiosité qui fait que ah ok voilà mais voilà et ou alors aussi ce que j'ai eu c'est des conversions indirectes donc c'est des gens qui lisent ma newsletter et puis qui me conseillent à quelqu'un tout à fait via la newsletter donc mes newsletters sont partagés au delà de moi qui l'envoie oui oui mais ça je vois bien moi j'envoie aussi une newsletter maintenant ça fait deux mois d'affilée que j'ai réussi à le faire une fois par mois super c'est ce qui est pour moi c'était ça l'objectif mais un jour je vais essayer d'aller vers le une fois par semaine bon je un jour pas tout de suite mais donc c'est vrai que moi je vois parfois il y a des personnes parfois 45 clics sur une newsletter chez quelqu'un ça veut dire qu'il a repartagé à d'autres personnes mais donc ça arrive comme assez régulièrement c'est vrai que c'est assez intéressant bon alors je reprends un petit peu le chat donc tu te vends non comme sur facebook insta il faut virer les faux profils voilà tout à fait sinon aussi ça diminue la valeur du compte alors il y a plusieurs questions sur le titre c'est quoi c'est quoi un bon titre 10 astuces pour bosser votre newsletter la 9ème va vous étonner 10 astuces pour bosser c'est un oui alors je ouais peut-être pas dans cet extrême là mais clairement il y a l'idée de bon titre en effet mais donc moi je suis donc maintenant j'ai plusieurs titres différents et je vois qu'il y a des consistances au niveau des statistiques selon les titres donc si j'ai des astuces à partager évidemment je vais dire combien donc le classique 3 astuces pour faire machin mais ça ça marche c'est le secret machin mais alors en général de signaler que c'est rapide de signaler qu'il faut pas de budget ça marche aussi bien sinon j'essaie un petit peu le côté suspense aussi attends je peux prendre en fait quelques petits titres qui ont bien fonctionné comme ça je donne tout à fait les traduits en live en fait merde je me mets en pression tout seul non non mais alors là tu peux les dire en anglais c'est pas non plus c'est pas ah bah voilà la semaine dernière j'ai envoyé elle a très bien fonctionné la newsletter donc là j'ai écrit si vous avez reçu un jour de la valeur si vous avez un jour reçu de la valeur de ma part trois petits points et donc là on se dit qu'est-ce qu'elle veut et là ça a super bien marché et en fait je proposais de prendre un virtual café avec les personnes qui avaient envie de me contacter puis après je t'ai envoyé je me suis j'ai réservé un slot ouais voilà c'est comme ça qu'on a repris contact tu vois voilà après ici je parlais aussi une quête serait bien marché je parlais de résilience d'être résilient en tant que manager en trois étapes ça a super bien marché donc très simple aussi mais ça c'est vrai les trucs en trois en six le top le top six de l'année ça fonctionne toujours ouais des listes aussi j'avais partagé fin de l'année la liste des meilleurs livres pour contrer la crise ça ça avait super bien marché j'avais aussi partagé les grosses leçons difficiles que j'ai apprises en tant que professionnelle dans le numérique aussi la chose qui fait la différence évidemment ça aussi ça marche bien donc voilà c'est plus des titres comme ça et franchement vu mon taux d'ouverture voilà ah oui celle que j'expliquais avec mon histoire un peu gênante où je me suis dit ah bah en fait ça marche super bien c'était le titre c'était ceci est embarrassant trois petits points et donc il y a eu énormément tu aimes bien les trois petits points oui mais les gens ont vraiment voulu savoir qu'est-ce qui m'était arrivé voilà 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 il y a Dan qui dit attends c'est bizarre ça pourquoi est-ce que j'ai une boucle non il y a Dan qui dit tiens est-ce que la newsletter est payante non non est-ce que tu pourrais l'envisager à un moment parce que c'est une tendance qui est quand même qui existe et est-ce que ça pourrait si jamais tu à un moment ça grandissait est-ce que ça pourrait enfin c'est quelque chose que tu dis vraiment non je le ferais pas alors en fait j'ai un projet dans la tête pour cette année qui est de développer un autre système autour de mon contenu parce que je vois que mon contenu fonctionne bien ça me rapporte des clients tu as disparu c'est normal oui oui j'ai fait j'ai fait une petite scène où tu parles toute seule ah d'accord ok ça va bien ok ok c'est pas grave donc cette année j'ai envie de développer ce que j'appelle un produit numérique c'est-à-dire que j'ai envie de développer un nouveau type de revenu pour le moment je suis consultant c'est-à-dire que je facture mes journées sauf que ben voilà on a un nombre de journées bien définies dans l'année et que à un moment pour le développement d'activités un petit peu différente que de la prestation de service j'ai envie de tester et d'aller vers quelque chose d'un peu nouveau où je pourrais amener de la valeur à des gens grâce à mon contenu ou grâce à mes connaissances et donc ça passera peut-être par des contenus payants mais je ne sais pas du tout la forme je ne sais pas du tout voilà c'est vraiment un projet qui est au début mais j'ai vraiment envie d'explorer ça et de faire plusieurs tests cette année pour voir jusqu'où mon contenu peut intéresser qu'est-ce que je peux amener comme valeur ajoutée à certains types de personnes qui seraient éventuellement prêts à payer mais en effet il faut trouver justement comme je disais ce que je vais essayer de faire avec tous mes clients la bonne balance entre une offre de service qui fait du sens un prix qui fait du sens et surtout quelqu'un qui a vraiment besoin de quelque chose voilà on ne t'entend plus en tout cas moi je ne t'entends plus oui ça va couper le micro pour boire un coup voilà salut voilà coucou au revoir Florence mais donc il y avait attends j'avais raté un truc non oui j'aime bien salut José Tanguy qui dit perso j'adore fabriquer des clickbait mais le clickbait c'est mal si derrière il n'y a rien d'intéressant pour le lecteur parce que c'est ça en fait mais ce n'est pas du clickbait alors le clickbait c'est qu'en fait quand tu mens à la personne ah ouais c'est ça ah ouais mais ouais moi j'essaie d'avoir vraiment je passe du temps à créer cette newsletter chaque semaine pour justement que le mec qui prenne la peine de l'ouvrir ne soit pas là non mais attends elle me dérange en plein dans ma journée pour ça sérieux non parce qu'alors c'est quoi mon intérêt le mec va juste se désabonner au revoir merci alors que c'était déjà du travail de l'avoir qui s'inscrit donc alors donc le clickbait voilà en français la traduction qu'on utilise c'est putaclic en gros c'est ce que tu vois cliquez ici vous allez être surpris ça c'est vraiment et derrière ou alors le clickbait c'est quand par exemple tu dis hier voilà j'ai vu passer une info oui chez Hanouna grosse bagarre tu cliques ok ils sont engueulés mais ils ne sont pas battus et donc ça c'est causé comme un clickbait c'est à dire que tu survends quelque chose et là où ça devient triste c'est que bon alors tu as des médias tu dis tu sais que c'est un peu dans leur ADN mais maintenant dans les médias traditionnels quand même de plus en plus alors il y a un truc que je déteste aussi c'est les médias qui sur les réseaux sociaux ils te disent voilà il lui est arrivé un truc atroce ou je ne sais pas quoi mais tu ne sais pas qui en fait tu dois cliquer pour savoir qui ça c'est le truc moi je ne clique pas ça m'énerve je ne clique pas je n'ai pas envie mais donc voilà Joe comme ça tu vois un petit peu c'est quoi le clickbait en fait on le fait beaucoup parce qu'en fait il y a en fait beaucoup de personnes pourquoi je comprends pourquoi on fait du clickbait c'est pour qu'on clique il y a des gens en fait ils se suivissent souvent des titres moi c'est vrai que je me rappelle avant je disais genre 7 sur 7.be je disais que les titres tu vois après le reste n'était pas intéressant mais l'information elle était dans le titre et ça c'est vrai qu'ils s'en sont rendus compte et donc le point 3 va vous surprendre voilà merci Josée ouais ouais c'est exactement ça c'est exactement ça moi j'essaie d'être un peu moins vulgaire on va dire non non mais en fait par contre il y a des techniques qui fonctionnent quand même donc il faut clairement c'est des espèces de petites astuces psychologiques pour que les gens se disent ok ok peut-être que là alors que je scroll peut-être que je m'arrête alors j'aime bien Tanguy le clickbait n'est pas un mensonge c'est une vérité tronquée voilà et comme dirait comme dirait l'équipe de Donald Trump ce sont des effets alternatifs ça c'est quand même je pense c'est une expression qui m'aura marqué du mandat de Donald Trump it's alternative facts t'es là tu te dis mais ces gens c'est un mensonge pur jus mais donc voilà attends alors vous hallucinez lorsque vous allez découvrir la voiture de Mathéo je clique ici pour découvrir ouais Sud Presse meilleur site pour le clickbait je me suis fait encore avoir là tantôt je lis un passager clandestin attaque un pilote d'avion c'était un chat sauvage évidemment il n'y a rien à lire nulle part en même temps il n'y a rien de plus il n'y a rien de plus à lire sur 7 sur 7 tant les articles sont peu travaillés non mais sur 7 sur 7 par contre ce qui est bien c'est qu'il pousse beaucoup de dépêche AFP et en fait AFP c'est des très bons journalistes et donc il y a souvent par rapport au niveau de l'information gratuite il y a souvent des articles beaucoup plus complets sur 7 sur 7 quand c'est à l'international parce qu'ils prennent très souvent de l'AFP donc ça c'est bien alors mais donc voilà on en est sur ta newsletter mais sauf que en dessous de ton nom là il est écrit Amélie Behrens CX Consultant and Podcast c'est à dire que au départ donc moi j'ai beaucoup aimé ton podcast La Flamme qui a été étonnant entré dans le podcast mais donc explique un petit peu d'abord rappelle un peu c'est quoi La Flamme je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes dans le chat sachent ce que c'est ouais bah écoute en 2017 et 2018 moi je me suis trouvé une passion qui était le podcast je pense que j'en ai écouté plusieurs par jour vraiment tout le temps tout le temps un podcast dans les oreilles et je partageais cette passion avec une de mes bonnes amies et donc on a décidé qu'en fait on voulait créer notre podcast juste par curiosité pour aussi je ne sais pas on avait envie de s'exprimer et comme on était tellement passionnés par ce média là on s'est dit go on s'est lancé le challenge on a un peu discuté on a trouvé un concept et puis on a créé La Flamme qui est toujours bon il n'y a plus d'épisode depuis fin 2019 mais elle est toujours là et on a toujours des écoutes toutes les semaines j'ai mis le lien dans le chat bus voilà bus prout c'est les bergeurs si les gens veulent voir les bergeurs ouais je pense que j'ai oublié de renouveler les les urls enfin les noms de domaine enfin bon et donc et donc voilà ça c'est notre première chose on a adoré faire ça c'est vraiment génial on a rencontré des gens on a fait des interviews salut casso occupe-toi bien de ta fille ciao 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 à ceux qui nous quittent et et donc donc voilà on a on a créé je vois une dizaine d'épisodes et vraiment sympa puis fin 2019 moi j'étais en train sur mon nouveau projet professionnel donc évidemment les newsletters mon offre de service et un nouveau podcast et donc ben voilà le temps a manqué ma pote elle a changé d'activité aussi donc voilà on a mis la flamme entre parenthèses on ne l'a pas encore enterrée mais voilà on ne travaille plus pour le moment et là je me suis d'ailleurs avant qu'on passe moi je vous conseille vraiment d'écouter la flamme c'est très très chouette c'est des gens qui parlent de leur passion et ce qui est intéressant c'est que c'est pas des c'est pas des communicants c'est pas des gens c'est des c'est des gens voilà c'est des gens l'idée c'est rarement de montrer qu'on pouvait que n'importe qui peut être passionné en fait il faut arrêter d'avoir un fantasme autour des gens qui accomplissent des choses qui sont passionnés tout le monde se lève le matin pour une raison et donc en fait quand on commence à poser des questions aux gens on se rend compte qu'ils ont tous des superbes histoires et des vraies passions en fait et donc c'est ça qu'on voulait retracer avec le podcast La Flamme et j'espère qu'on pourra reprendre on pourra reprendre un moment parce que c'était d'ailleurs j'ai encore des interviews qui n'ont pas été produites qui sont à dormir sur un drive là c'est dommage mais voilà il y a 24 heures dans une journée donc mais donc voilà il ne faut franchement pas hésiter n'hésitez pas à cliquer Mathéo c'est un bon exemple non je ne sais pas je pense que c'est des gens enfin en tout cas je n'ai pas tout écouté mais c'est des gens moins extravertiques moins ce n'est pas du tout des gens qui se disaient ah ben on va on va enfin voilà ce n'est vraiment pas des gens qui sont habitués à parler d'eux ou en tout cas à se faire interviewer de manière hyper intime en fait et donc c'était pour eux quelque chose d'un exercice un peu pas compliqué mais enfin c'est des conversations fluides mais c'est très authentique quoi c'est vraiment très authentique ce n'est pas un discours recherché à quelqu'un qui sait de vendre un truc ou avoir l'air bien non voilà et donc ça finalement ça aurait été quand même une espèce décollage et qui maintenant ben tu l'as ben tu l'as introduit dans ton tunnel de communication non marketing voilà non ben c'est un tunnel de communication complètement c'est du marketing je fais du marketing de moi-même je fais du marketing de mes méthodes alors j'utilise ma tête il suffit d'aller voir sur ben voilà on voit des photos de moi sur LinkedIn et sur Instagram mais ce que je mets en avant au quotidien ce n'est pas forcément juste moi c'est les services que je propose ou en tout cas les méthodes que je propose parce que comme je disais je ne peux pas avoir je ne peux pas avoir 100 clients donc une fois que j'ai un client avec plusieurs contrats de suite ben voilà je ne dois pas prospecter pendant plusieurs mois et c'est bien mais je continue à entretenir avec le contenu comme ça une prochaine opportunité vient et donc ah c'est là j'ai lancé la newsletter en mars et très vite derrière j'ai lancé ah voilà c'est mon site et très vite derrière j'ai lancé le podcast qui est justement qui parle qui s'appelle People and Digital The Podcast voilà c'est là excusez-moi je me suis trompé un peu dans les scènes et j'ai un peu foutu le bordel donc comme je savais maintenant produire un podcast etc et que justement au niveau contenu je commençais à avoir pas mal de contenu j'ai commencé ça le podcast et aussi j'ai ressorti également au bout d'un moment le même format interview là on n'est pas dans l'intime on est dans des choses autour du numérique à nouveau et c'est des gens qui ont un rôle soit dans les projets donc on va avoir comme je disais des UX on en a parlé plus tôt des UX designers des stratégistes ça se dit ça des experts en stratégie etc mais on a aussi des choses des gens qui s'occupent autour de la collaboration on avait aussi une nana qui avait nous parlé de vitalité et de mindfulness un coach aussi qui le prochain épisode ça va être encore quelqu'un qui apprend à pitcher et donc à présenter ses idées et à vendre ses idées alors qu'on n'est pas des vendeurs et donc il y a un petit peu tout ce qui tourne autour du monde du numérique aujourd'hui en termes de collaboration de gens de comment se sentir bien au travail et en plus de ça tout ce qui est autour de la création de valeur qui a un sens voilà oui mais donc voilà il y a quand même tu as fait une belle série tu as ton 26ème podcast c'est pas mal ouais 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 c'est ça moi je suis assez contente en un an j'avais publié genre une vingtaine et là maintenant j'essaie d'accélérer un peu le rythme c'est pas évident parce que j'en ai pas vite mais j'ai pas mal d'interviews prévues avec pas mal de gens et donc je commence à avoir une espèce de et donc est-ce que est-ce que tu mêles tout ça ça veut dire est-ce que ta newsletter et ton podcast se croisent ou tu sais des choses qui sont séparées alors c'est pas au même endroit dans le tunnel de vente donc le podcast on est vraiment sur la première phase alors il va falloir m'aider parce que moi je l'appelle awareness donc vraiment la phase découverte la phase découverte parce que on peut me découvrir sur des sujets comme la collaboration le bien-être l'expérience client voilà comment avoir de la résilience tant que manager donc c'est vraiment des sujets plus vastes et qui parlent notamment de on se sent vite concerné même si on n'est pas un professionnel du digital en fait parce que parce que voilà c'est plutôt large mais newsletters là on est déjà à la table d'après donc ce sont des gens qui potentiellement ont écouté un épisode de podcast ou me suivent sur les réseaux sociaux et puis à un moment ils se disent c'est vrai elle me parle tout le temps c'est une newsletter est-ce que je ne m'inscrirais pas pour voir où ce qu'on en est et donc là ils sont un peu plus loin dans l'étape du tunnel ils sont vraiment dans la considération et donc là il y a une espèce de loyauté qui se crée à ce moment-là parce qu'ils consomment mon contenu vraiment de manière beaucoup plus soutenue que des gens sur les réseaux sociaux qui voient mon post passer une fois de temps en temps et donc l'idée avec ce podcast c'était un de rencontrer plein de gens parce que rien que faire ces interviews c'est génial et ça me permet d'apprendre plein de trucs aussi parce que j'ai le droit à voir avec des experts dans leur métier une interview pendant une heure à discuter de choses hyper intéressantes que moi j'adore et après ça me fait connaître de leur réseau à eux parce qu'ils publient autour de cette interview aussi donc ils vont faire écho au podcast et à ma communication à leur propre réseau ça offre de la valeur aux gens qui me suivent et donc voilà c'est tout bénef mais c'est vraiment dans l'aspect découverte que le podcast est considéré ben oui je fais la même chose ici ben ouais c'est le même genre de bingo business demain au bureau clickbait mindfulness awareness résilience et faire un titre avec des points de suspension bonne chance à tous voilà mais si vous traînez avec moi demain il y a moyen que ça marche je vais faire le bingo au plus alors nous avons attends je remonte un petit peu tac 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 alors je m'attraie voilà je m'attraie pas maternité j'ai postulé j'ai postulé à 7 sur 7 mais j'ai été recalé parce que j'ai foiré les preuves people ah ben oui 7 sur 7 il y a aussi de l'info people people là-bas c'est Loana Hanouna et autres ah ça Mathéouche est un bon exemple de personne passionnée écoute je ouais parfois Mathéouche c'est un peu plus wild on appelle ça du personal branding Mathéouche est un bon orateur t'espoir ça parle de moi là sinon Amélie attends où en est ton procès avec Redbubble qui a le droit d'utiliser le bubble gomme rose pour finir et alors attends je vais te dire je sais même pas qu'il y a un truc avec Redbubble je sais même pas c'est qui Redbubble je vais là il y a une photo il a mis une photo dans le discord tu vas voir mais donc non non mais c'est Tanguy c'est mon c'est mon c'est mon meilleur troll mais qui troll gentiment donc les podcasts sont en anglais oui c'est vrai on peut le préciser pour ceux qui oui oui les podcasts sont aussi en anglais ouais et donc en fait je suis pleinement dans une démarche de inbound marketing tout à fait est-ce que est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire inbound marketing alors disons que le système de publicité de marketing plutôt que vous connaissez habituellement sur lequel on a été ultra confronté depuis qu'on est gamin c'est des gens qui nous poussent des publicités comme ça dans le visage alors qu'on regarde un programme alors qu'on feuillette un journal voilà alors qu'on écoute la radio et là ça s'appelle du outbound pousser pousser le message alors qu'on a rien demandé il y a quelques années ce concept de inbound marketing a été placé sur le marché et depuis il se développe énormément parce que on vous en parlez certainement demain avec le SEO en tout cas les grands moteurs de recherche enfin le grand moteur de recherche a décidé de baser énormément ces algorithmes sur ce genre de pratiques et donc de favoriser ce genre de pratiques de plus en plus et donc le inbound c'est justement de mettre à disposition de l'information de manière à ce que la cible du marché la cible qu'on a soit exposée à ce contenu et si le contenu a de la valeur pour la cible à ce moment là la cible va pouvoir creuser dans son parcours client elle va avancer sur plusieurs plusieurs couches on va dire de contenu jusqu'à se retrouver dans le vrai tunnel de vente en fait et se dire en fait ces gens là avec le contenu que je consomme au quotidien ou de manière hebdomadaire ou mensuelle tu crées avec de l'inbound tu crées de la confiance tu crées une autorité dans l'expertise que tu développes et la sympathie si ça fait partie de tes atouts et donc fatalement ces trois principes ne semblent pas du tout intrusifs parce que tu ne pousses rien tu informes tu laisses de l'information au bon endroit pour que les gens la trouvent et puis ensuite les gens s'ils trouvent un intérêt te trouvent évidemment facilement parce que le but comme j'étais très transparente au départ c'est de vendre mes services mais là ça y est je fais le lien maintenant je vois la photo voilà ouais maintenant j'ai compris alors je ne sais pas peut-être que c'est à eux de me faire c'est peut-être à eux moi c'est moi qui devais faire leur procès avec cette photo tu me ressens à fond maintenant je me souviens salut Dan bon match bon match merci d'être passé et oui et bon replay est-ce que parce que finalement tu l'as dit toi-même le Covid t'a mis hors service pendant quelques mois est-ce que au final ça ne sera pas une bonne chose finalement tu auras développé toute une offre est-ce que tu aurais développé tout ça s'il n'y avait pas eu le Covid et si tu n'avais pas été finalement désœuvré dans le sens où tu n'avais pas de boulot alors j'avais commencé avant le Covid parce que j'avais commencé avant le Covid cette histoire mais clairement le Covid a accéléré les choses parce que je me suis retrouvée du jour au lendemain avec tous mes tous mes leads donc j'avais commencé au départ juste sur LinkedIn et j'avais réussi à attraper donc des prospects pas des leads des prospects grâce à ma communication et à la newsletter et puis d'un coup le couvre-feu Covid machin et tous mes prospects se sont évanouis dans la nature et mon contrat s'arrêtait mon dernier contrat s'arrête Amélie je vais te couper deux petites minutes mais donc il y a un groupe de personnes qui va arriver ou qui est arrivé donc je vais quand même saluer merci Bigus pour leur aide salut salut à tous donc soyez bienvenus ici je m'appelle Mathieu je suis avec Amélie Behrens aujourd'hui Amélie explique comment elle développe son entreprise en étant présente avec un podcast avec une newsletter et donc on est un peu en mode tips and tricks donc voilà vous êtes les bienvenus si jamais vous avez des questions bien welcome si jamais vous continuez votre route et vous ne restez pas avec nous bien passez une bonne soirée mais voilà vous êtes les bienvenus ici si jamais vous avez des questions allez-y Amélie et moi on se fera le plaisir de vous répondre mais donc voilà soyez bienvenus j'espère que ça s'est bien passé j'ai vu qu'Amandine travaillait sur son texte c'était voilà très très chouette mais donc voilà welcome voilà donc Amélie voilà donc tu t'expliquais je ne sais plus ce que t'expliquais d'ailleurs je me suis perdu j'ai un peu de profil aussi salut au nouveau donc ce que je racontais attends quelqu'un peut quelqu'un suivait avant que je m'arrête on va voir si les gens écoutaient vraiment la reprise après le Covid voilà c'est ça merci merci donc moi mon contrat s'est arrêté le 31 mars tous mes prospects se sont évanouis et donc là je me suis retrouvée bien inoccupée alors il faisait beau c'était sympa mais j'étais vraiment en dépe en complet ça n'allait pas du tout mais par contre du coup j'avais du temps et je me suis dit je vais développer blindés blindés de contenus je vais accélérer l'histoire de podcast je vais changer donc évidemment j'avais beaucoup d'heures à consacrer à tout ça ce qui m'a clairement aidée à trouver du boulot à partir de j'ai vu la lumière à partir de de juillet août et puis voilà la situation est vraiment rentrée dans l'ordre pour moi dans la fin de l'année et donc maintenant voilà 2021 commence vraiment bien grâce à tous ces outils là donc je suis ravie que ce soit mis enfin que j'étais prête en fait à ce moment là parce que c'était la meilleure chose à faire de donner tout ce que j'avais dans cette communication dans ce marketing inbound et que ça me permet d'être aujourd'hui de nouveau confortable d'un point de vue travail quoi parce que sinon je commençais de zéro c'est ça et donc pour rappel Amélie elle est spécialisée en expérience client et donc l'idée c'est d'aider des marques ou des clients à penser au consommateur en premier avant de penser à vendre des choses voilà comme ça je simplifie est-ce que maintenant est-ce que ton quelque part ton métier ne change pas un petit peu aussi c'est parfois quand on fait quand on fait beaucoup de contenu pour vendre ses services à un moment on devient créateur de contenu est-ce que toi c'est quelque chose qui avant tu pourrais dire tu t'as dit tu allais y réfléchir un petit peu à peut-être vendre des choses est-ce que tu par exemple est-ce que tu travailles seule est-ce que tu travailles avec d'autres personnes comment ça se passe alors je travaille avec je travaille depuis que j'ai commencé en fait le contenu j'ai travaillé avec une journaliste anglaise qui corrige mes textes parce que je parle anglais tous les jours mais clairement j'avais jamais écrit de texte avant donc vous vous rendez bien compte que je n'avais pas du tout de talent là-dessus donc elle relit mes textes elle corrige les fautes donc ça c'est super et elle m'a beaucoup aidée à avancer aussi dans mon style d'écriture donc ça c'était mon premier tu te sens tu sens l'amélioration là sur l'année je suppose ah complètement ouais parce qu'il y a beaucoup moins de enfin je me souviens que les premiers textes que je lui envoyais tout était rouge quoi et qu'après et donc c'était tout un travail parce que j'avais déjà on sentait bien ma tonalité l'esprit et mon identité dans la manière dont je racontais parce que je suis bonne à raconter à parler mais j'ai jamais exercé l'écriture donc c'était plutôt autre chose et si j'écrivais comme je parle ça serait beaucoup moins intéressant donc et donc et donc elle m'a aidée à avancer dans ce chemin là et maintenant clairement les corrections sont minimes c'est vraiment des petites fautes d'anglais si on veut et que je suis sûre que certains ne verraient pas donc voilà ça c'était vraiment c'est le super investissement depuis le début ici je vais avoir bientôt plus tard dans l'année d'ici deux mois quelqu'un qui va me rejoindre pour gérer un petit peu tous ces contenus parce que maintenant j'ai quand même écrit énormément de choses et l'idée c'est vraiment de pouvoir donner forme à tout ça c'est vrai que pour l'instant tes newsletters elles sont dans des boîtes mail donc il n'y a pas de référencement voilà donc elle va m'aider à mettre ce contenu en ligne pour le moment ce qui est référencé c'est les articles qui vont avec les articles de podcast il y a quelques newsletters que j'avais déjà pris la peine de réécrire mais bon voilà toute seule voilà en soit les quatre mois là où j'étais sans travail j'avais le temps de faire tout mais depuis que je travaille évidemment j'ai pas le temps donc je vais avoir quelqu'un qui va m'aider aussi là-dessus et bon comme ça ça va me libérer un peu de temps pour pouvoir développer justement une version de voilà où j'espère pouvoir vendre quelque chose hors de tout ce travail et je ne sais pas encore sous quelle forme comme je l'expliquais mais en tout cas de clairement développer développer un produit quelque chose dans ce style-là alors tiens pourquoi des contenus podcast et newsletters plutôt que YouTube et Twitch par exemple pour ton personal branding nous te demande Mixit alors YouTube parce que ça met grave la pression de me filmer franchement le podcast pour ça c'est quand même pas beaucoup de travail parce que je suis très à l'aise de parler mais si je devais me filmer moi je ne vais jamais être contente avec ce que je fais c'est quand même une relation à l'image qui est compliquée et en plus de ça quand je vois le travail qui est fait sur YouTube je pense qu'il y a 900 millions de chaînes sur YouTube et on est à au niveau des podcasts on est à 900 000 chaînes dans le monde donc la concurrence elle est toute autre donc je pense aussi que c'était une bonne opportunité d'être dans les premiers dans mon pays à faire un podcast sur ce thème-là à lancer ça relativement tôt avec peu de compétition je me souviens que c'était une opportunité et Twitch en fait j'avais quand même en zappé depuis l'année dernière je ne me suis pas connectée j'étais un peu à la ramasse avec ce Twitch donc il semblerait que je rate quelque chose maintenant écoute il n'est pas encore trop tard de toute façon merde j'avais une question là que j'ai oui tes podcasts d'ailleurs ils sont écoutés où ? alors mon podcast sur mon site web amelieberens.be non ils ne sont pas écoutables ils sont écoutés où ? ils sont où tes auditeurs ? mes auditeurs attendez je prends mes statistiques all time donc on est majoritairement sur mon blog parce qu'il faut savoir que je publie énormément sur LinkedIn donc les gens vont sur mon blog et écoutent le podcast donc 36% sur mon blog et puis 29% sur Apple Podcast et puis 10% sur Spotify et après c'est des tout petits pourcents et tu as des idées au niveau aussi parce que là ça sort de la Belgique ou c'est belgo-belge ? non ça je peux dire aussi location alors 77% sont attends on va faire alors là 88% viennent d'Europe 9% viennent d'Amérique et 1% viennent d'Asie et donc si on regarde un peu voilà c'est Belgique d'abord ensuite Etats-Unis puis l'Angleterre l'Allemagne la France l'Espagne et tu as déjà eu des clients donc ça t'a ramené des clients à l'international ou pas ? non pour le moment je n'ai pas eu de clients à l'international pour le moment ça me ramène des clients locaux c'est ça et est-ce que est-ce que ça t'amène des gens qui ne te connaissent pas oui c'est ça donc c'est vraiment c'est pas juste des gens dans ton cercle qui sont convaincus en plus c'est vraiment des personnes qui il y a des personnes qui viennent vraiment de nulle part enfin de nulle part c'est pas des connaissances qui viennent te proposer du travail non 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 c'est vraiment des gens qui m'ont découvert via via mais en fait moi en communiquant aussi donc le premier canal d'acquisition c'est LinkedIn parce que c'est là que la portée est la plus simple parce que franchement tu touches vite plein de gens et j'ai quand même pas mal grandi mon réseau en un an je pense que je l'ai doublé et du coup il y a plein de gens qui m'ont découvert comme ça vraiment quoi et puis j'ai fait pas mal de je me suis inscrit aussi à des réseaux entrepreneurs et des choses comme ça histoire d'amplifier un petit peu mon réseau ça a bien marché donc c'est pour ça que mais vraiment je pense que la règle numéro un de ce succès c'est dans la consistance dans la mesure où les gens se disent ils pensent à moi en premier quoi je reste toujours en haut au niveau du système de pensée quand ils parlent customer experience poum Amélie alors que si j'étais pas en train de faire tout ce travail là de communication ça viendrait pas et puis après une fois qu'il commence à creuser et à consommer mon contenu voilà c'est là que j'arrive à les convertir Petite question tu as déjà fait un peu le ratio entre le temps que tu mets à cette à ce à cette communication donc ton podcast ton newsletter enfin tu vois tout ce temps tout le temps que tu mets à mettre du contenu sur LinkedIn t'as chiffré ça ou pas du tout ? Alors je me suis dit que la première année j'avais pas chiffré parce que j'étais en PLS la plupart du temps et que vraiment j'avais aussi dans l'idée qu'on lance pas quelque chose comme ça en comptant ces heures mais pour 2021 je me suis dit vu que là je veux commencer une activité professionnelle vraiment normale je dédie une journée par semaine complète et je compte déléguer comme ça va et donc évidemment mon le ressourcement d'investissement je considère que c'est ce que je facture en fait ce que je facture vu que maintenant je trouve mon travail comme ça tout ce qui rentre comme thune est égal retour sur investissement d'ailleurs tu me disais que depuis quoi ça fait le retour sur investissement c'est quoi ? c'est depuis l'été passé c'est ça ? alors depuis l'été dernier j'ai eu en juillet j'avais travaillé deux jours en août j'ai travaillé six tu vois et après je me souviens que j'ai travaillé une dizaine de jours en septembre et puis à partir d'octobre là c'était reparti plein temps et depuis je suis plein temps enfin sauf maintenant je suis 4-5ème comme je dis je facture 4 jours semaine et le 5ème jour je développe parce que maintenant du coup comme c'était quand même une très bonne nouvelle que ça fonctionne en fait tout ce que j'avais construit je me suis dit bon ben je vais continuer à développer ça en fait je vais continuer et mon objectif c'est vraiment de pouvoir me créer un nouveau type de revenu qui n'est pas dans le service comme je fais aujourd'hui et d'explorer justement qu'est-ce que je peux me faire comme revenu qui n'est pas de la prestation de service comme je le fais aujourd'hui en tout cas prester des heures prester des jours et comment je peux gagner ma vie comme ça en fait et si je l'arrive bingo si je n'y arrive pas tant pis il me reste pas la prestation non mais de toute façon c'est une bonne chose ce 4-5ème moi j'ai déjà fait l'erreur plusieurs fois à un moment de trop travailler et de ne plus communiquer et en fait tout d'un coup tu finis une mission et en fait il y a un creux et donc justement il ne faut pas arrêter il faut continuer à fournir du contenu à présenter des choses donc oui c'est très c'est très sain en fait voilà de penser de toute façon à plus tard il y a aussi un truc que tu as dit que je trouve important et qu'on a peut-être pas assez développé je trouve c'est ce côté où tu dis qu'en plus de tout ça tu fais du marketing voilà de l'inbound marketing ok mais aussi tu apprends je trouve que ça c'est un truc très important et c'est au-delà d'apprendre pour son travail je trouve que c'est aussi très sain c'est pas juste un processus de voilà je fais ça parce que je dois trouver des clients il y a aussi dans le processus j'apprends des choses et donc ça me fait du bien ouais complet mais je pense que c'est grâce en fait aussi tout ce j'ai pas compté mes heures pas parce que je suis juste déterminée à me faire des thunes avec de l'inbound marketing mais parce que je voyais que ça je veux dire ça mordait à l'hameçon donc je me disais ah il y a de l'essage j'ai de l'espoir mais aussi je me suis éclatée à faire ça quoi j'adore c'est vraiment c'était mon petit moment de bonheur alors que franchement c'était pas la meilleure année de ma vie et ça le fait de faire une interview de podcast de me mettre allez une heure pour faire cette newsletter tout ça enfin chaque fois c'était un petit moment où je me sentais bien ou alors quand je lis un livre et là je me dis oh ça c'est une super idée il faut que je développe un truc avec ça parce que il faut que je le partage ou alors ça me stimule énormément et ça me fait un bien fou donc rien que pour ça j'ai envie de le continuer évidemment et c'est pour ça que je me suis aussi dit un jour par semaine ça peut sembler beaucoup en fait c'est pas grand chose quand on commence à construire des trucs mais c'est aussi je le vois aussi comme tu disais comme vraiment une formation continue et d'ailleurs j'ai suivi des formations j'ai suivi une formation en écriture j'ai suivi une formation ici je suis encore une formation en marketing pour m'aider à développer justement ce produit et je suis voilà et je vais certainement encore suivre plein de j'avais suivi aussi l'année dernière j'ai eu un certificat en leadership je sais pas comment on traduit ça mais voilà donc je en management bref c'est un nouveau bref et en tout cas c'est vraiment indéfini comme motivation pour apprendre comme ça non-stop et les gens que je rencontre à chaque fois ils me parlent d'un nouveau truc et je me dis ah ouais super et donc j'ai envie de continuer plus loin donc c'est génial salut Yanou soit le ou la bienvenue oui Raph que se passe-t-il ça c'est qui j'ai pas vu j'ai raté de nom attends moi j'ai vu quelqu'un qui parlait de Skoda là et qui a été sur le site c'est ça mec ouais en effet moi je me suis occupée de développer la tour 3D là avec les équipes et de m'assurer justement que tu trouvais les informations que tu voulais donc c'était une bonne pour que je retrouve ce qui était attends je vais te trouver voilà je trouvais hyper accessible pour un site de bagnole bah voilà écoute on est hyper contents je partagerai ça avec mes collègues demain ils vont être super contents merci ça fait plaisir de dire ça mais en effet c'est là dessus qu'on a bossé et la campagne du salon de l'auto virtuel c'était quand même c'était une sacrée sortie de confort de la zone de confort pour la marque évidemment bah oui écoute bah oui ça fait toujours plaisir ce genre de choses alors salut Dociji soit là ou la bienvenue Raph je travaille sur le côté en écoutant je suis de retour actif du coup je fais des blagues nulles ok alright on aime bien les blagues nulles écoute welcome est-ce que est-ce que tu pourrais est-ce que tu pourrais arrêter le marketing et faire du contenu euh bah parce que ça a l'air de beaucoup beaucoup t'enthousiasmer ouais ouais bah franchement après je me dis faire ce que je fais comme contenu là j'utilise des méthodes de marketing je me demande en fait mon silence étant donné est-ce que un jour si on veut vendre ces services ou des choses quelles qu'elles soient est-ce qu'un jour on arrête le marketing je pense pas qu'on l'arrête après moi ce que j'ai envie de faire c'est de faire du marketing avec une certaine éthique euh parce que ça me rend malade et puis ça me rend malade je veux dire je c'était aussi une des raisons pour lesquelles je voulais prospecter moi-même de manière différente c'est parce que je ne pouvais plus supporter qu'on me propose on a besoin d'un quelqu'un pour faire des campagnes de pub pour tel et tel machin avec des méthodes qui moi me donnaient envie de m'arracher les cheveux avec des mensonges avec des fake reviews et des trucs comme ça c'était vraiment des méthodes de crevard hein et moi je voulais plus parce que consultant digital qu'on me dise bah voilà on a besoin de quelqu'un pour faire de la pub de merde pour un produit de merde est-ce que tu n'as pas envie non non j'avais donc voilà le contenu m'aide à trouver des projets qui ont plus de sens alors évidemment genre des bagnoles je ne suis pas en train de sauver c'est ce que j'ai ouais je ne suis pas en train de sauver la planète je ne suis pas en train de dire ça mais en tout cas ils sont ouverts à faire des ils sont ouverts à faire des changements ils m'ont engagé comme consultant pour améliorer l'expérience client sur leur écosystème numérique donc on est vraiment sur des vrais des vrais envies je vais travailler sur le ici je travaille en fait sur le lancement de la prochaine voiture entièrement électrique de Skoda donc à nouveau on est sur une démarche un peu positive alors pour ceux qui sont noir ou blanc évidemment ce ne sera jamais assez moi j'aime bien m'enthousiasmer de chaque étape quand elles vont dans la bonne direction en tout cas et concernant moi je m'entends bien ta question à la base on ne parlait pas de bagnole non mais de toute façon j'allais y revenir tu sais je n'allais pas oublier c'est à dire que pourquoi pas faire du contenu à terme franchement moi si tu me dis dans quoi tu te vois dans 15-20 ans je pense que je me verrais comme la nouvelle version des professeurs qu'on verra à cette époque là les gens qui qui transmettent par passion parce que je pense que ce que j'adore avec cette histoire de contenu et avec ce projet que j'ai entamé l'année dernière c'est toute cette dimension autour de la transmission donc évidemment ça finira comme ça mais est-ce qu'on arrête de faire du marketing un jour je ne sais pas non après en fait si on y réfléchit bien on fait du marketing dans notre vie tous les jours j'avais lu un article très intéressant finalement où il comparait le fait de s'habiller c'était de faire du marketing et voilà c'était déjà intéressant alors on va salut Sarah sur la bienvenue Sarah qui a qui a refait un petit peu son habillage graphique de tous ses réseaux et ça donne très très bien ça donne très très bien Sarah qui fait d'ailleurs tant qu'elle est là elle arrive elle fait de la couture sur Twitch elle crée des trucs et entre autres elle fait de la couture mais donc voilà c'est Miss Bricola hop je vais la mettre ici dans le chat elle a tout refait c'est bien ça hop là n'hésitez pas à aller regarder ce qu'elle fait sur les réseaux et tout ça d'ailleurs est-ce que j'ai mis ces réseaux tiens je me demande oui je crois que je l'ai mis ah ben voilà ah oui je l'ai mis deux fois moi c'est pas très grave mais donc n'hésitez pas à aller la suivre sur les réseaux c'est la petite Sarah donc voilà alors je remonte ici un petit peu on a donc alors c'est Snoopy c'est Amélie c'est pas Amélie c'est pas très très grave mais alors Adrien est-ce que vous pensez que les méthodes marketing se doivent de se renouveler pour survivre à fond moi j'en suis convaincue moi je ça peut pas continuer comme ça est-ce qu'on dit pas ça depuis longtemps mais moi je vois l'évolution moi je vois l'évolution maintenant on est de plus en plus à vraiment vouloir travailler différemment on est de plus en plus à travailler différemment on est de plus en plus à offrir des alternatives et donc d'ailleurs c'est pour ça que j'ai commencé à prendre la parole et à partager mes idées parce que je suis sûre que enfin moi ça m'est pas venu je me suis pas réveillée un matin en disant hé je vais faire le marketing autrement c'est grâce à des lectures grâce à des podcasts grâce à des gens avec qui j'ai des conversations des articles que j'ai lu où je me suis dit ah mais ce que moi je ressens le malaise que j'ai de faire ces projets avec des pubs de merde qui me rendent pas bien ce malaise là je suis pas la seule à l'avoir en fait il y a d'autres gens et donc à ce moment là je me suis dit bon ben c'est parfait ça le fait que moi j'ai trouvé des publications et des livres à ce sujet là ça m'a donné envie de partager en disant voilà au plus on est à voir ça à voir ce point de vue là au plus on est déterminé à changer les choses au plus ça va changer maintenant il faut de la patience quand on veut changer les choses surtout quand on veut les changer de l'intérieur tiens Amélie il y a une question qui est là qui est intéressante qui dit d'accord c'est super des livres à conseiller peut-être il n'y avait pas une liste de livres que tu avais pondu il y a pas longtemps ouais elle est sur ton elle est sur ton sur ton site pas encore mais elle va elle va arriver elle est où alors ? alors elle est où ? sur Instagram sur LinkedIn ? elle n'est même pas là elle n'est nulle part elle est là devant mes yeux en fait d'accord écoute tu peux déjà peut-être citer tu peux déjà citer quelques titres alors alors c'est je ne sais pas ils sont tous traduits mais en tout cas alors un qui traite un peu du sujet justement de est-ce que le marketing est amené à changer ou est-ce qu'il va devoir se transformer oui il y a deux livres super à ce sujet là donc c'est marketing et rébellion the most human company wins donc la société la plus humaine gagne ça c'est donc de Marc Schaffer mais c'est quoi je vais les je vais ici mettre je vais le colpier pas de soucis j'ai un chat où on peut copier-coller des trucs voilà donc ça ça se met n'importe quoi ah non voilà évidemment il y a peut-être des ça c'est sur l'expérience client d'accord et donc sur aussi tout ce qui est la psychologie autour de nos comportements autour des produits et des services etc il y a aussi digital darwinism donc là on est clairement dans le concept de darwin et donc là c'est la survie du plus comment ça s'appelle je ne sais plus je finis en traduction excusez-moi en tout cas the survival of the fittest in the age of business disruption donc vraiment celui qui survivra dans cette ère de grand changement ces deux bouquins là sont vraiment de grands coups de poing pour des gens qui sont habitués au marketing habituel mais est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas le marketing qui se remarquette en mode slow marketing ah ben il y a évidemment qu'il y a cette partie là aussi ah oui 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 alors maintenant évidemment il y en a qui se sont dit c'est pas grave on garde notre notre bullshit là nos pubs de merde sauf que devant on va mettre une nouvelle peinture et comme ça les gens vont se dire ah oui mais on met des têtes de gens dans nos pubs de merde donc regardez on est humain ça c'est très bien non c'est une vraie là les deux livres les deux premiers livres que j'ai partagé c'est vraiment une démarche de fond sur les méthodes de marketing comment on crée du vrai marketing en mettant l'humain au centre de tout que ce soit au niveau des sociétés dans la collaboration et dans les méthodes de travail et que ce soit dans la considération des clients en tant que tel donc on est vraiment sur des grands changements de fond mais évidemment ceux qui font du bullshit habituel se mettent à faire du bullshit à ce sujet là aussi merci beaucoup Jo pour l'abonnement tir 2 que tu offres à Roro ça lui fera plaisir merci beaucoup pour le soutien merci bien ce que je voulais te demander et ça va aussi perturber je ne sais plus oui parce que est-ce que finalement tu dis que tu sens que ça change mais est-ce que c'est une lame de fond ou c'est parce que c'est comme pour beaucoup de choses on parle beaucoup de végétarianisme et d'autres choses donc il y a des trucs qui sont très médiatisés mais qui en fait quand on regarde sur la société dans sa globalité ça reste des choses qui sont des épiphénomènes est-ce que ce marketing éthique dont tu parles est-ce que c'est aussi à la marge mais est-ce que dans les grosses boîtes qui vendent à Coca-Cola à Ford et compagnie est-ce que là aussi il y a cet entrisme du marketing éthique alors je pense que d'après mes observations mes lectures des influenceurs que je suis parce que moi je ne suis pas dans les comités de direction de ces grosses boîtes mais en tout cas des gens qui eux y sont parce que je trouve la motivation à faire ce que je fais et pas me dire je suis en train de nager à contre-courant toute seule comme une paumée dans ça il y a vraiment une lame de fond c'est-à-dire que dans les grands comités de direction etc il y a une vraie conscientisation de ce problème de comment on dit sustainability de de oh oui je l'ai en tête pardon de de voilà tu vas polluer l'esprit je suis désolée non non pas durabilité merci Ben durabilité voilà c'est lié à tout ce qui est durable le côté éthique aussi d'arrêter parce que c'est bien gentil d'avoir tous ces mecs riches blancs qui sont en train de prendre des décisions pour des gens qui ne sont ni riches ni blancs en tout cas pas tous et donc il y a plein de biais qui sont dans ces comités de direction qui commencent à transformer un petit peu il faut savoir que les générations se renouvellent un petit peu aussi on est un peu moins sur la population enfin la population des comités de direction de direction se tranquillement se change là évoluent de se rajeunissent ou se vieillissent mais avec des gens différents ou se féminisent se féminisent donc tu vois ça c'est toutes des étapes qui finalement ne sont pas des étapes marketing mais qui influencent vraiment de manière importante on a un visiteur qui vient faire du bruit là non pas de soucis pas de soucis et donc on voit on voit ce genre de changement maintenant évidemment entre la prise de conscience d'un comité de direction les décisions d'un comité de direction et puis l'exécution je ne sais pas combien il va se passer de temps mais il n'y a pas encore il y a Raph qui dit en fin de compte le marketing a moins d'importance que l'activité de la boîte marketing vert dans une boîte toxique c'est juste de la propagande oui en effet j'avais une question que je voulais te poser tout à l'heure et que j'avais oublié est-ce que justement tu dis que tu as voulu toi-même faire ton marketing pour pouvoir ne plus avoir des demandes qui ne t'intéressent pas est-ce que tu dois refuser parce que donc est-ce que tu refuses des demandes depuis cette année finalement parce que ça ne te convenait pas malgré le le moment difficile salut Adrien bonjour non il s'en va je lui dis au revoir oui bah oui parce que j'ai des gens qui viennent vers moi parce qu'ils ont besoin d'aide pour des trucs ou alors il y a des gens qui viennent vers moi pour des trucs rien à voir aussi bonjour j'ai besoin d'aide pour développer je ne sais pas mon branding ou tu vois mon positionnement il n'est peut-être pas toujours hyper clair pour tout le monde donc ça se travaille aussi beaucoup c'est vrai tu me disais d'ailleurs que des gens voulaient que tu leur fasses des formations LinkedIn voilà voilà donc j'ai aussi des demandes bon après c'est le genre de truc l'année dernière si ça m'était tombé dessus j'aurais dit oui 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 tout ce que vous voulez parce que j'étais en mode chien là il me fallait vraiment du travail mais maintenant voilà j'ai eu l'occasion de choisir d'ailleurs je t'ai dit j'ai signé chez Skoda parce que la position et les projets me semblaient vraiment chouettes mais en même temps j'avais une autre proposition donc tu vois quelle position de luxe quoi c'était génial John qui dit j'ai eu un client essence pendant 5 ans community management et co pas facile ça le pétrole c'est toujours quelque chose moi j'ai un jour eu c'était assez bizarre quelqu'un qui me connait qui me contacte et vous voulez que je fasse du community management pour des concessionnaires auto et moi je lui dis écoute moi ça ne me parle pas du tout en plus j'y connais rien en voiture donc en plus c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre d'engager parce que community manager c'est un peu porte-parole je ne connais rien en bagnole c'est un peu bizarre et c'était fou c'est qu'il insistait non mais on peut te payer plus cher non non je ne m'intéresse pas c'est vraiment bizarre cette position je ne veux pas non c'est pas c'est pas pas forcément évident mais après voilà c'était aussi pour ça que je faisais tout ça c'était pour pouvoir choisir des projets sympas aussi donc c'est une vraie chance donc à un moment dire non c'est bon aussi quoi ben oui et ça veut dire quand on peut dire non aussi c'est un palier ça veut dire qu'un palier était atteint je pense complètement oui et je dors mieux vraiment parce qu'en 2020 mon sommeil n'était pas terrible terrible si maintenant on se dit qu'on se revoit dans un an qu'est-ce que tu penses que tu vas m'annoncer qu'est-ce que tu aurais fait de plus à ton avis eh ben ce que j'aurais fait de plus j'aurais lancé donc un produit numérique quel qu'il soit parce que j'en bossais dessus donc à un moment ça va prendre forme j'aurais lancé un ça aurait peut-être été un gros flop et du coup ce serait intéressant de voir pourquoi donc j'aurais certainement une histoire à raconter ou alors j'aurais fait un deux trois produits parce qu'il y aura eu un flop mais que ça ne m'aura pas découragée et puis finalement ça marchera et peut-être que je pourrais te dire ça y est mec je sais comment on fait des produits sur internet et que enfin par rapport à moi tu vois comment switcher de vendre ses services à vendre un produit peut-être que ce sera l'histoire ou alors ce sera l'histoire de comment j'ai essayé et que je me suis plantée voilà et dans un an je fais du dropshipping non alors là c'est le cas alors il faut que quelqu'un vienne et me secoue parce qu'il s'est passé quelque chose de pas normal mais là il faut vraiment de l'aide envoyez-moi de l'aide à ce moment-là alors Emilien qui dit je rêverais de pouvoir dire non en attendant j'essaye de bouffer c'est sûr que la période est compliquée accroche-toi Futurimedia qui dit les lancer je sais pas mais les construire on a un studio au top l'autre qui fait de la pub très sympa la ref a infinite game mais les boomers du conseil d'administration sont pas souvent envers au changement espérons que la situation actuelle les oblige à évoluer après il y a quand même des pays qui commencent à prendre des mesures qui sont un peu coercitives par rapport au conseil d'administration il y a des endroits où on essaye de forcer parce qu'il y a des alors dropshipping ah oui c'est vrai dropshipping qu'est-ce que c'est ? c'est le fait c'est le fait de faire du commerce sur des choses que tu ne possèdes pas c'est-à-dire que tu peux par exemple te créer une boutique sur Amazon et tu vends des produits que tu achètes sur Amazon mais tu ne les reçois pas ça veut dire que tu crées un site tu crées un site et tu vends je sais pas moi des perruques blondes voilà tu fais un site que de perruques que tu achètes à 42 cents la pièce en Chine et que tu vends à 22 ou je sais pas 22 euros ou 30 euros et en fait toi tu ne fais rien ça veut dire que les gens payent l'argent va la personne de Chine envoie directement et donc le dropshipping en fait il y a des gens qui font des chouettes trucs mais la plupart c'est des produits de merde qui vendent à des prix qui sont astronomiques alors qu'en fait qui coûtent vraiment pot de balle donc le dropshipping il y a beaucoup beaucoup d'appelés mais très très peu d'élus et donc voilà et donc voilà le dropshipping après moi je connais des gens qui l'ont très bien fait il y a moyen de le faire de faire quelque chose de très correct le problème c'est qu'il y a quand même beaucoup de camelotes beaucoup d'arnaques et tout ça mais donc voilà il y a beaucoup beaucoup les grosses enseignes font du dropshipping mais c'est juste que ce n'est pas forcément des arnaques à grosse marge par exemple le fait d'avoir son stock quelque part par exemple je sais qu'en Belgique à Anvers il y a une énorme société qui s'appelle Katoun Nasi qui est un énorme hangar qui s'est spécialisé justement dans la gestion des stocks et l'envoi des colis et des commandes donc eux c'est un énorme système mais évidemment ça veut dire que les marques elles n'ont pas leur entrepôt à côté personne de la marque ne travaille dans l'entrepôt donc ils s'occupent que du côté business et pas du côté opérationnel autour des produits et donc ça aussi c'est du dropshipping mais c'est sûr que le dropshipping a connu son heure de gloire avec des clowns qui faisaient nard comme tu as raconté là oui c'est ça en gros parce qu'il y a des gens qui font très bien le dropshipping dans l'absolu l'idée n'est pas bête l'idée c'est-à-dire que toi tu t'occupes du marketing tu t'occupes pas de la logistique et donc il y a des gens qui le font très très bien avec des bons produits et ils se disent bon ben voilà j'ai pas besoin stocker on voit de plus en plus que les entreprises ne veulent plus stocker donc elles veulent travailler en flux tendu donc voilà et ceux qui veulent bien stocker quelque part c'est eux qui sont un peu les gardiens du temple parce que voilà et donc il y a des boîtes qui se sont spécialisées donc en plus celle-là en fait elles ne prennent pas de risque parce qu'elles elles prennent plus de risque elles ne s'occupent pas de la com rien du tout voilà tu veux le produit tu ne veux pas le produit mais voilà mais c'est vrai que ça a été ça a été galvaudé par beaucoup de gens qui ont vu un moyen d'arnaquer un max de monde d'ailleurs j'ai vu une vidéo qui était assez drôle avec vous vous savez on parle beaucoup de ces influenceurs qui sont à Dubaï et donc il y en a un qui est en train de dire ah oui ma collection que j'ai faite moi-même et tout et t'as vraiment c'est PE qui avait fait ça et à chaque fois tu voyais ah mais c'est bizarre parce que sur je ne sais plus quel market le truc coûte mais ils vendaient ça à 45-60 euros des trucs qui coûtaient 1 euro et ils disaient oui c'est ma collection c'est la collection qu'on a fait cet été je suis tout enfin c'est vraiment les grosses arnaques voilà ça c'est le côté c'est le côté sombre du dropshipping dans certains cas Amazon fait du dropshipping ils ne sont que la vitrine des vendeurs oui 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 Amazon il y a beaucoup de gens qui font du dropshipping c'est ça justement le contact client c'est ce qui devient le plus important mais oui mais si c'est bien fait c'est malin ça veut dire que moi si je suis à Bruxelles que je faisais du dropshipping enfin ça peut être pour n'importe quoi mais je ne dois plus commander réceptionner avoir une équipe voilà je sous-traite voilà et donc dans l'absolu c'est pas une pratique qui est censée être négative c'est juste que ça a été détourné de manière à donner une image voilà merci AliExpress AliExpress c'est aussi un truc chinois qui est expert en dropshipping hop oui et j'aime bien le commentaire c'est justement c'est le contact client qui devient le plus important et pas le marketing et c'est vrai en fait parce que à terme je ne vois pas qu'on puisse continuer des économies où il y a de la pub intrusive à tout va alors que ce que les gens cherchent c'est d'avoir des rapports de confiance et des rapports humains entre eux donc ça ce sera l'ultime goal mais donc d'où la difficulté de switcher les entreprises toutes les mentalités sont encore bloquées sur le marketing faire de la pub j'ai un budget pub je vais faire de la pub et en plus maintenant avec internet tout est mesurable tout est absolument magnifique tout est rapide donc ça va être difficile de faire de faire ces dix dernières années la publicité est devenue un cauchemar sur internet maintenant la manière qu'on va le processus pour changer cette dérive selon moi ça va prendre encore un peu de temps ça va pas se passer du jour au lendemain parce que ça ramène des résultats même ce que j'appelle le marketing de merde il n'y a rien à faire ils vont montrer des chiffres regardez ça a marché en fait on a vendu plein de trucs avec des méthodes abominables ça marche donc les gens vont dire encore on paye encore pourquoi est-ce qu'on serait chier avec des méthodes qui prennent deux fois plus de temps pour faire pour faire du changement que tout le monde soit inconfortable alors que la pub de merde fonctionne ben ouais je comprends c'est compliqué après il faut se retrouver dans ses valeurs c'est à moi il y a des gens qui viennent me voir ils me disent ah oui je voudrais faire sur les réseaux sociaux mais on n'a pas grand chose ben je fais écoute alors tu proposes une stratégie justement de contenu de produire des trucs ah oui mais on peut pas faire juste en payant pour rien mais voilà et je suis sûre qu'à un moment les gens les gens qu'on target dans les gens qu'on cible avec ces pubs à un moment vont se réveiller et se dire non mais en fait je peux pas accepter la médiocrité comme ça je peux plus je peux plus me laisser polluer les gens finissent toujours par réagir à un moment et quand c'est trop c'est trop et donc moi je fais confiance aux gens je garde espoir dans les gens je pense que évidemment ce sera pas un mouvement de masse d'un coup c'est bien vivement les pubs ciblées dans les zooms pendant les meetings mais tu sais qu'ils seraient capables bien sûr qu'ils seraient capables de faire une version gratuite mais t'aurais une des fenêtres c'est de la pub oh là là non mais là on te voit ouais alors donc dans le dernier numéro de la revue America il y a un très bon article sur les méthodes de vente d'Amazon c'est lequel celui-là je pense et si l'acte d'achat se révélait en fin de compte être un comportement irrationnel inconscient plutôt que rationnel et réfléchi ben ça dépend des gens alors attends et si l'acte d'achat se révélait en fin de compte être un comportement irrationnel inconscient plutôt mais c'est exactement ça en fait c'est une très bonne remarque parce que l'acte d'achat donc je sais pas si vous avez entendu parler de neuromarketing alors là aussi vous pouvez trouver j'arrive dans dans dix secondes je te laisse avec les gens ok et donc là là dedans il y a vraiment évidemment plein de merde où les gens se disent ah on va les manipuler pour leur faire faire des choses inconsciemment qu'ils avaient pas envie de faire à la base évidemment on trouve ce genre de personnes mais après il y a énormément de recherches qui prouvent qu'en fait on est évidemment des créatures complètement irrationnelles poussées par des un inconscient complètement omniprésent et alors en plus si les gens n'ont pas vraiment un peu de travail sur eux-mêmes au niveau de la maturité qu'on peut avoir ou pas ben là évidemment l'inconscient est encore plus développé et donc on est comme ça et donc c'est pour ça que la psychologie rentre de plus en plus dans le marketing et évidemment de nouveau sur un spectre bien mal que vous commencez à connaître mais on est irrationnel et on ne peut pas nous expliquer une théorie et puis se dire ah oui de manière rationnelle nous ne faisons aucune décision rationnelle en fait ça a été prouvé scientifiquement par tout ce qui est neurosciences quoi et moi ça m'avait quand même fait tomber ma chaise à l'époque le mal en effet le rationnel par la proposition de vent en fait ouais alors évidemment avec les certaines on t'entend pas Math oui j'avais coupé j'avais aimé son et je demandais à Josée si c'était celui-là parce que j'ai pas encore tout lu et comme ça ça me ok moi je connais même pas le magazine ok le Marc Sapien 300 000 ans d'éducation client créer un manque un besoin bah ouais voilà le créer un manque pour créer un besoin ça c'est aussi l'enfer quoi soutenir internet il faut le financer bah ouais c'est le mal en effet non mais après le mal la liste est indéfinie mais moi j'ai décidé que je me concentre moi je trouve par exemple que alors que personne ne le prenne pour soi je pense que avec ce confinement on voit tout le mal que le marketing nous a fait ces dernières décennies avec tous des gens qui vivent ici en Occident très bien qui peuvent sortir qui peuvent faire beaucoup de choses et qui sont au bord de la dépression parce qu'ils ne peuvent pas partir en vacances donc voilà je ne sais pas si quelqu'un dans le chat est là-dedans d'ailleurs ce n'est pas des reproches que je fais aux gens c'est vraiment systémique ce n'est pas une personne ce n'est pas deux personnes c'est toute une partie de notre société qui moi par exemple je me rappelle d'un truc quand j'étais ado quelqu'un qui revenait de vacances de trois semaines de vacances premier jour de travail où est-ce que je pars en vacances l'année prochaine et moi je dis putain ça veut dire que l'année prochaine on était en août ils pensaient à juillet l'année prochaine donc il y a tout ce qui entre et ça je trouve que c'est un on nous a appris il faut savoir que dans le monde je crois que 70 ou 80% des gens ne vont jamais en vacances et je ne pense pas que 70 ou 80% de la population mondiale soit en dépression parce qu'ils ne vont pas en vacances et donc il y a ce côté du besoin qui a été créé et donc d'un côté je ne dis pas que les gens ne doivent pas aller en vacances mais je trouve qu'il y a une espèce de pression comme ça de notre société de la publicité enfin de tout et c'est via les films c'est via tout ce qu'on a les vacances sont un début ultime de notre société et il faut y aller et si on n'y va pas il y a ce manque et ça je trouve que c'est un alors après c'est une analyse je ne sais pas si c'est tout personnel j'en sais rien mais moi c'est quelque chose qui me frappe énormément dans notre société durant cette année comme ça ou voilà qui est très compliqué mais je ne sais pas je ne sais pas comment toi tu vois ce genre de choses mais voilà pour moi c'est vraiment un effet de notre société de consommation et donc le marketing qui va avec évidemment alors les vacances c'est un c'est un héritage qu'on a un héritage super confortable qu'on a on est particulièrement privilégié en Belgique au niveau du nombre de jours de congés je ne sais pas si les gens s'en rendent compte je ne sais pas en France mais en Belgique en tout cas on est quand même bien privilégié c'est combien la moyenne chez nous c'est quoi 25 ? non je pense qu'on est 20 quand même aux Etats-Unis c'est 10 par exemple ouais voilà c'est rien quoi c'est déjà le double tu vois mais c'est vrai que quand tu commences à bosser pour des corporations tu es vite à 25 vite et avec l'ancienneté je sais qu'il y en a qui a plus de congés que dans l'enseignement par exemple moi je connais on a dans notre entourage on a des gens qui font 55 60 jours de congés par an voilà et donc cet héritage il a du coup il vient avec une espèce de fierté et de de vrai on a gagné le droit aux vacances et nous on s'est ancré en nous en fait ça et donc aussi après il y a eu le côté partir en vacances oui non bon moi petite par exemple on partait jamais en vacances on n'avait pas les thunes et ça m'a jamais manqué mais une fois adulte et que j'ai commencé à gagner des sous le premier truc que j'ai envie de faire c'était partir en vacances parce que j'avais envie de découvrir tous ces gens qui avaient des vacances chaque année avec leur famille etc c'était dingue et donc moi j'ai dépensé mes plus gros budgets à part mon logement c'était mes vacances donc logement vacances depuis le reste de l'année quoi depuis que je gagne des thunes et donc là évidemment on m'a supprimé ce luxe qui non plus voilà après vu que j'avais plus de travail ça se mettait bien l'un dans l'autre mais je l'ai super mal vécu parce que pour moi on me coupait une liberté on me coupait un droit donc j'ai vraiment mal vécu quoi après ça peut faire enfant gâté certainement mais je peux comprendre pourquoi que d'un moment où t'as quelque chose et que tu le perds ça fait mal mais je parle pas d'enfant gâté moi je parle vraiment d'un pacte de la société sur je trouve ça différent un peu tu vois c'est notre société voilà c'est comme ça on nous a dit que c'était comme ça tout tout nous dit que c'est comme ça c'est comme la pension les gens ils me font oui mais bon la pension moi j'ai jamais j'ai jamais en t'entend plus la douleur je parle pas ah qu'est-ce que pardon je disais oui mais je ne parlais pas ah non pardon c'est comme la pension moi j'ai très vite compris en commençant ma carrière qu'en fait j'aurais pas de pension alors maintenant en plus que je suis indépendante évidemment que si je fais rien je n'aurais pas de pension mais j'ai jamais parti du principe qu'il y a la pension alors que quand et je voyais tous ces débats autour de la pension je me disais mais les gars ça n'arrivera plus ça va disparaître en fait c'est un droit qui va disparaître au fur et à mesure il va falloir l'accepter parce qu'on va pas pouvoir faire la pension de tout le monde comme dans les conditions dans lesquelles ça arrivait mais de nouveau c'était un droit ça a été gagné tu vois à la sueur au sang je ne sais plus comment mais bon bref ce n'était pas quelque chose de simple à avoir cette histoire de pension et ça part et donc à nouveau c'est le même genre de sentiment on trouve que c'est ultra injuste d'un coup qu'on nous dise ben non la pension part en fait mais bon pour ceux qui ont grandi dans un autre paradigme où la pension n'est clairement pas une certitude où on ne doit pas se casser les chines à faire 40 ans dans la même boîte pour être sûr d'avoir une pension ben là tu prends d'autres décisions dans la vie et ce sera peut-être la même chose mais l'impact est énorme aussi l'impact psychologique quand on te retire quelque chose alors que pour toi c'était acquis c'est hyper dur c'est hyper dur donc ça ne m'étonne pas que les gens disent je suis en dépression parce que je ne peux pas aller cette année en vacances alors évidemment il y a aussi tout le concept de si tu dois vraiment pour ta propre survie compter sur tes vacances annuelles pour te sentir bien il faut peut-être reconsidérer je dirais un peu plus largement le contexte dans lequel tu évolues parce que peut-être que tu peux faire des choses je pense que c'est l'erreur qu'on fait ça le tue je pense que c'est vraiment notre société qui doit arrêter de mettre comme valeur cardinale les vacances voilà c'est un truc qu'on a enfin tu sais c'est comme beaucoup de choses c'est comme Macron ou autres qui disent la semaine passée notre premier ministre Alexandre Decroix qui à un moment oui c'est nous c'est chaque personne en fait l'état en fait a beaucoup de choses à faire la vaccination on peut danser sur tout ce qu'on veut on ne peut pas le faire et donc il y a quand même ce côté dans notre société de beaucoup remettre sur les personnes mais en fait on a aussi des états qui sont là et qui doivent aussi prendre leur part mais qui essayent de plus en plus de se décharger d'une partie de leur tâche en fait sur les gens et donc ça on doit voilà mais donc voilà je pense qu'il y a les deux mais écoute écoute Amélie moi je ne sais pas je ne te jette pas je dis juste que c'était très chouette de toute façon merci beaucoup d'avoir accepté voilà c'est toujours intéressant c'était un peu des beautés et tout est venu de cette newsletter en fait on est là c'est grâce cette newsletter on a parlé de plein de trucs jusqu'à la pension et les vacances c'est dingue c'est ça tout est venu de cette newsletter qu'on a ben oui il y avait dans ces newsletters tiens si vous voulez qu'on discute moi j'ai dit ah oui tiens je suis curieux ben voilà on a discuté maintenant on a discuté on a continué alors j'en prends merci pour ton invitation et merci à ceux qui nous ont accompagné attends c'est pas fini parce que là tout d'un coup il y a plein de questions le débat de la fin les newsletters ils se disent ouais merci mais en fait nous ce qu'on veut c'est parler c'est des vacances et du McDonald's attention alors alors donc c'est un bon entraînement au détachement évidemment cette année c'est sûr que pour certains alors chez Skoda on nous dit c'est 25 jours plus une voiture de fonction ah bah plus que moi voilà pour 50 jours de congé et de travail il ne faut pas non non moi je ne suis pas jaloux je dis juste que maintenant que je suis indépendante je peux avoir même plus que ça d'ailleurs non mais après évidemment les gens qui ont gagné les choses ils ont gagné c'est pas que ce sont des jaloux mais c'est que t'as des gens qui ont quelques jours de congé par an alors quand on a chez nous des gens qui ont 60 jours de congé sur l'année 60 c'est 3 mois de congé c'est 20 jours ouvrables dans un mois 60 jours c'est 3 mois de l'année où tu ne vas pas travailler et où tu es payé donc c'est quand même pas mal c'est un bel avantage alors les vacances sont un exemple les réouvertures de McDo par exemple aussi ont aussi montré ce que Mathilde disait à l'instant le marketing a bouffé la tête de pas mal de personnes ces 30 dernières années c'est vrai que c'était quand même quelque chose ça c'était je ne critique pas nouveau les gens je peux comprendre que tu as envie de dire tiens on est à la maison on va bouffer un McDo mais les gens qui ont fait la file pendant 2-3 heures pour acheter un McDo moi je t'avoue quand même que ça m'a fait mal au coeur c'était là alors moi je ne suis pas indépendant mais la position j'y crois avec un complément perso pour mieux vivre d'ici là évidemment c'est les vacances c'est la version style c'est la version cycle court du paradis on te promet un après un après meilleur pour te faire accepter la merde quotidienne ouais quand j'étais salarié chaque année je ne prenais jamais tous mes jours de congé annuel c'est vrai que tu as des gens comme ça qui ne savent pas quoi faire de leur congé à fond ouais alors je pense qu'en fait c'est pas forcément le fait de ne plus avoir de vacances mais c'est le problème de ne plus avoir de projet c'est quand même chouette de se dire oh dans 6 mois je vais pouvoir emménager ou encore 3 mois avant Bali des projets qui nous manquent c'est sûr qu'il n'y a pas de perspective donc ça c'est compliqué à fond alors hop c'est un choix voilà thanks mais là c'est Matt Raph c'est moi je trouve je trouve pas avoir apporté énormément au débat je ne comprends pas d'où vient c'est en 1900 que le premier guide Michelin est publié tu peux faire un live sur les vacances c'est un sujet porteur à mon avis ouais je pense que sur les vacances les premières vacances les gens vont être inspirés donc voilà mais écoute je te remercie vraiment Amélie il me tarde qu'on se mette autour de cette table avec un verre de vin avec avec tous nos potes avec Jane avec tout voilà ouais ça peut être bien et on aura l'occasion de reparler de tas d'autres choses que de newsletter d'inbound marketing et de voilà mais en tout cas ce soir c'était très très intéressant merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous une dernière fois pour ce voilà hop moi je fais un peu la promo des gens qui viennent donc Amélie si jamais vous voulez si jamais vous voulez la suivre n'hésitez pas il y a sa newsletter voilà il faut qu'elle arrive elle ne va pas faire ça en plus donc là vous allez tomber direct dedans mais donc voilà alors on va aller faire un petit raid alors on va faire un raid de toute façon là il n'y a pas le choix je sais de toute façon je vais je suis un peu déçu qu'ils aient lancé leur émission aujourd'hui mais il y a Arte je ne sais même pas si on peut leur faire des raids mais il y a Arte qui a lancé son émission ça a l'air d'être super il y a eu BFMTV aujourd'hui c'est vrai qu'on aurait pu en parler ça a été la folie la folie furieuse il y avait vraiment 21 000 personnes qui regardaient BFMTV sur Twitch je crois qu'il y en a 20 000 qui les insultaient et eux ils vont dire qu'il y a eu 21 000 personnes donc voilà et là il n'y a pas beaucoup de viewers pour Arte c'est une émission sur le jeu vidéo mais pas en mode gaming mais plutôt c'est une émission réflexive sur le jeu vidéo Arte quoi voilà et je pense que ça va être terrible donc voilà et donc je nous envoie là-bas et bien amusez-vous bien les gars passez une bonne soirée ça m'a fait plaisir merci pour vos questions votre intérêt et n'hésitez pas à me contacter vous avez mes contacts réseaux sociaux tout ça je suis toujours contente de pouvoir communiquer allez donc voilà merci beaucoup Amélie merci à tous j'ai oublié demain soir avec Pierre-Nicolas on va parler SEO ça va être terrible Pierre-Nicolas c'est quelqu'un de passionnant voilà donc n'hésite pas et pourquoi ça ne fonctionne pas je vais recommencer qu'est-ce qu'il m'a fait hop Red ciao ciao Amélie hop là alors pourquoi ça ne va pas partir est-ce que j'ai fait une erreur dans le pourquoi est-ce qu'il ne veut pas on ne peut pas lancer de raid ils ne veulent pas ok voilà c'est ça alors je vais envoyer un petit raid ailleurs qui c'est qui est en ligne et après j'irai sur j'irai sur qu'est-ce qu'il fait lui ah non il joue un jeu mais en tout cas merci à tous d'être venus c'était très chouette j'aime beaucoup Amélie il fait toujours plein de trucs c'est toujours très sympa allez chez qui je vais aller il y a qui qui est en ligne bon on va aller on va écouter un peu de musique je vous envoie pour ceux qui ne connaissent pas je vous envoie chez OrthoPilot OrthoPilot c'est un mec qui fait de la musique c'est une chaîne super quand on ne sait pas chez qui aller on va chez OrthoPilot voilà merci beaucoup passer une enfin pourquoi est-ce que je peux voilà voilà merci à tous donc demain rendez-vous à 20h vendredi à 15h ici pour le comité de concertation samedi avec Thierry Moreau ancien TPMP allez ciao ciao